Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes à cette dixième édition des rencontres vin droit et santé qui est consacrée à la désalcoolisation du vin. Alors je me présente, je suis Sébastien Clément, je suis le producteur des rencontres vin droit et santé, le président du groupe LEH, l'acronyme signifie les études hospitalières qui est un groupe d'édition et de formation spécialisé en droit, gestion, management et stratégie de la santé dont notre raison d'être c'est la valorisation, la transmission de la connaissance mais également la création de liens entre les disciplines. Donc LEH développe ses activités depuis Bordeaux et cet ancrage territorial a permis de créer le concept vin droit et santé. Alors dixième édition, dix ans, c'est l'occasion de faire un petit peu un devoir de mémoire et de rappeler la genèse et ainsi l'occasion de remercier. Alors l'idée a germé dans les années 2010, c'est la magie de la technologie, donc l'idée a germé dans les années 2010 et s'est concrétisée en 2012 grâce à l'impulsion et au soutien des parties prenantes qui sont les auteurs, les partenaires, les lecteurs, les amis de LEH. C'est avant tout pour moi aussi l'occasion de remercier mon maître, le professeur Eric Agostini pour m'avoir fait confiance et partager cette aventure dès le début de la première édition qui s'est tenue en 2012. A l'origine, l'ambition et l'originalité des rencontres vin droit et santé reposait sur une approche à la fois comparatiste et pluridisciplinaire associée en déminents spécialistes qui soient médecins juristes à la frontière du vin et de la santé réunis autour d'une passion qui sont le vin et la santé. Ainsi, la première édition en 2012 avait pour thème différentes interventions comme les effets sur la loi Evin de Jean-Marc Bahance, les méfaits de la loi Evin par Eric Agostini, les sarments d'Hippocrate par François Vialla et par Pierre-Louis Tessède, le French Paradox 20 ans après, où en sommes-nous sur les avancées scientifiques et l'évolution de l'image du vin ? Puis ensuite, de la deuxième édition qui s'est tenue en 2013 jusqu'à la cinquième édition en 2016, on a vu les interventions de différents professionnels comme les juristes Éric Agostini, Jean-Marc Bahance, Céline Mange Matin, Tatania Chishmashchuk, Jean-Baptiste Leca, mais également les médecins et pharmaciens Marie-Antoinette Carbono, Jacques Batin, Jean-Paul Brousté, les agronomes viticulteurs-onologues Pierre-Louis Tessède et Jean-Noël Boidron, et les économistes et communicants, Franck Duquenoy, Jean-Marie Kadebatt, Jean-Marc Figué. C'est aussi à présent l'occasion de remercier chaleureusement et sincèrement le professeur Ronan Raffray pour avoir cru en ces racontes Vindrois et Santé en prenant la direction scientifique dès 2017 et en ayant une approche thématique. Une approche thématique qu'on peut retrouver autour de la sixième édition en 2017, la thématique de la présentation du vin. La septième édition en 2018 sur le vin, est-il un alcool comme les autres ? La huitième édition en 2019 sur le goût du vin. La neuvième édition en 2020, mais reportée pour cause de Covid en 2021 sur l'identité du vin naturel. Alors évidemment, comme je vous ai parlé de valorisation, évidemment, tous ces travaux, vous les retrouvez dans des publications matérialisées et aussi des matérialisées au sein de la bibliothèque numérique de droit de la santé, qui est notre bibliothèque numérique, où vous retrouvez l'ensemble de ces travaux. Vous pourrez les consulter à la pause et les acquérir si vous les souhaitez, mais ils sont rares. Il y en a peu. Voilà, je préfère vous le dire. Et comme tout ce qui est rare, ça peut peut-être vous intéresser. La dixième édition sur la désalcoolisation sera publiée en 2023. Alors, évidemment, il y a une petite anecdote qui me vient parce qu'on est sur la désalcoolisation et on est dans l'amphi Thomas Jefferson. Je voulais faire un clin d'œil à Thomas Jefferson parce qu'il disait les plus petits vins font la meilleure eau de vie. Et alors moi, je me dis par analogie des formations du juriste, les plus petits vins font-ils les meilleurs vins désalcoolisés? Mais ça, je laisserai la réponse à nos éminents spécialistes. Donc, c'est l'occasion de revenir sur les différentes thématiques qui ont été développées, mais c'est aussi l'occasion de remercier les partenaires. Évidemment, la fondation pour la culture et les civilisations du vin, de la cité du vin, pour son rôle essentiel dans la coorganisation. Merci pour la mise à disposition de l'amphi, de toute l'organisation que vous faites. C'est également l'occasion de remercier l'Institut de recherche Montesquieu, l'Institut de recherche en droit des affaires du patrimoine de l'Université de Bordeaux, l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux et le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour leur soutien. Merci également pour nos intervenants et leur confiance et leur participation à cette dixième édition dont les publications seront publiées en partenariat avec le CIVB. Et c'est enfin l'occasion de remercier ce cher public, évidemment, sans vous, tous les ingrédients sont réunis, pour votre intérêt et votre présence, qui est source toujours d'inspiration et de motivation dans notre mission de promotion et de valorisation de la connaissance. À présent, je vais donner la parole au professeur Ronan Raffray, professeur à l'Université de Bordeaux, directeur du master en droit de la vigne et du vin, directeur scientifique des rencontres Vin, droit et santé, qui a plusieurs casquettes aujourd'hui, puisqu'il anime, il intervient, il fait beaucoup de choses, comme vous allez le voir, et je vais lui donner la parole pour qu'il présente la journée et les intervenants. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien. Je suis très heureux, bien sûr, de vous accueillir tous dans cette magnifique amphi, l'amphi Jefferson de la Cité du Vin. C'est l'occasion de remercier très chaleureusement la Cité du Vin pour l'accueil, qui est dispensée du coup pour la cinquième fois pour les rencontres Vin, droit et santé. On a toujours été très bien accueillis ici et on espère participer à la volonté d'ouverture et diffusion de la connaissance que portent la Fondation, bien sûr, et la Cité. Je remercie, bien sûr, aussi Sébastien, qui m'a, comme il l'a dit, en 2017, proposé de reprendre l'animation scientifique, pourrait-on dire, de ces journées. Et j'en ai, bien sûr, j'y ai pris énormément de plaisir. Et c'est vrai que de voir un amphi bien fréquenté comme ça pour un colloque qui prend pour départ une interrogation de droit du vin, c'est super pour nous, c'est super pour la diffusion de la connaissance en droit de la vignée du vin à Bordeaux et ailleurs. Et puis, je crois que ça montre aussi, je l'espère, notre esprit d'ouverture à la faculté de droit, puisque contrairement à ce qu'on pense, les facultés de droit sont bien moins conservatrices que bien des établissements d'enseignement. Je remercie tous les partenaires qui apparaissaient sur le programme tout à l'heure, peut-être plus particulièrement l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine, en la personne de Madame Hubert, qui est juste là, qui est chargée de l'animation scientifique du labo, et qui nous aide, comme à chaque fois, beaucoup et qui fait beaucoup d'efforts que pour tous puissent être prêts à l'heure. Donc, merci Madame Hubert pour votre aide si précieuse. Ce que je voulais dire aussi sur les partenaires, c'est que les partenaires que vous avez vus à l'écran, ce sont aussi les partenaires du Master droit de la vignée du vin de l'Université de Bordeaux. Et grâce à leur fidèle soutien, et je pense notamment à l'Institut des sciences de la vignée du vin, qui est aujourd'hui incarnée par le professeur Gilles de Revelle, on a pu, depuis quelques années, multiplier les événements en y associant les étudiants. Et ça, c'est une fierté toute particulière pour moi, puisque bien sûr, notre premier métier, c'est quand même de dispenser ces formations. Je souhaite donc la bienvenue à ce public très diversifié. J'insiste sur la participation des étudiants, bien sûr, et j'accueille tout particulièrement les étudiants du Master 1 et 2 Droits, Gestion et Commerce des Spiritueux de Ségonzac, que je suis très heureux de rencontrer. J'espère qu'on aura surtout l'occasion d'échanger ensuite, dans le moment de convivialité, sur votre formation. On avait voulu, avec Mme Rochdy, la directrice de ce beau diplôme, témoigner comme ça du rapprochement qu'on souhaitait mettre en œuvre entre le diplôme de Bordeaux, qui est plus directement axé sur la formation en Droits du Vin, et le diplôme de Ségonzac, plus directement axé sur la formation en Droits des Spiritueux. Et on trouvait que le lien régional qui s'est toujours établi entre Bordeaux et Cognac trouverait là aussi une bonne occasion de s'exprimer. Très rapidement sur ces journées, Sébastien a fait le rappel des dernières. Ce que je voulais peut-être signaler particulièrement, c'est que par un glissement un peu inconscient, on s'est rapproché de thématiques toujours plus proches de l'identité du vin. Alors ça avait commencé doucement avec la présentation du vin entre tradition et modernité. Et puis ensuite, on s'est rapproché de ces questionnements avec cette question qui nous avait été imposée par l'actualité politique, c'est-à-dire le vin est-il un alcool comme un autre. Et ensuite, une journée qui avait aussi très bien fonctionné grâce à la participation de Gilles, parce qu'on l'avait montée en collaboration avec l'ISVV sur le goût du vin et le droit. Et ensuite, on a enchaîné avec une autre journée qui avait rencontré son succès. C'était la journée sur le vin naturel qu'on avait montée avec l'anthropologue Christelle Pinault, et qui, je crois, a été le siège de beaucoup d'apprentissages pour tous les gens qui étaient présents dans cette amphi. Ça nous avait permis de découvrir en profondeur et avec les professionnels ce qu'était le vin nature. Et c'était une super journée. Alors aujourd'hui, on va parler de la désalcoolisation. C'est une journée qui a été un peu particulière pour moi à construire, parce que sur le plan académique, on ne trouve pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent très précisément à ce thème de la désalcoolisation du vin, ce qui contraste sans doute avec l'ébullition qu'on peut observer chez les professionnels avec un nombre assez conséquent d'aventures entrepreneuriales qui se fixent sur ce marché, dont on dit qu'il est en devenir et qu'il va connaître une croissance très rapide, ce qu'on espère bien sûr pour tous les professionnels qui sont ici présents. Et moi, je me demandais en fait ce dont témoignait cette différence d'intérêt entre l'intérêt académique et l'intérêt professionnel et ce que cette différence pouvait révéler. Donc c'est un peu le but aussi de cette journée. C'est de clarifier la réglementation, peut-être la compréhension qu'on peut avoir de la réglementation sur cette question, puisque comme toujours, en droit de la vignette du vin, c'est une réglementation très complexe. Et puis peut-être aussi de mieux connaître ces produits qui sont proposés par les professionnels et les activités de chacun. Et c'est à ça que servira la table ronde de fin de journée. Donc, le programme, je ne vais pas vous en faire lecture, mais je vais dire deux mots sur chacun des intervenants, ce qui me permettra de ne pas le faire entre chaque présentation et ce qui donnera peut-être un peu plus de fluidité à la journée. Donc, on va commencer par écouter Caroline Lecorguillet, que je suis très heureux d'accueillir. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, Caroline était étudiante l'an dernier en master droit de la vignette du vin, en master 2 droit de la vignette du vin à l'université de Bordeaux. Elle est aujourd'hui chargée d'affaires publiques pour une maison de Cognac, toute jeune recrutée, forcément, puisqu'on est en novembre. Et sans revenir sur la jeunesse de son travail, en fait, c'est à l'occasion d'un travail commun avec les étudiants et dans le cadre de la journée sur le vin nature qu'on s'était intéressé à la valorisation des sous-produits et que Caroline a décidé de travailler sur la piquette, qui est une autre voie pour présenter des vins, ou pas d'ailleurs, mais ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie très large, avec une exception très souple des vins légers, et donc une autre voie possible. Ensuite, je prendrai la parole sur les aspects juridiques de la désalcoolisation du vin, et j'ai le regret de vous annoncer que Mme Rochdy n'est pas présente avec nous aujourd'hui, ma collègue de Cognac, directrice du master droit de gestion commerce des spiritueux, pour une excellente raison, c'est qu'elle est retenue par une obligation universitaire, un moment très important dans la vie d'universitaire, puisque c'est à l'occasion du repis de ramidage, et c'est donc pour une promotion, donc il lui était impossible de refuser de se présenter à cette audition qui lui a été imposée aujourd'hui à 15h30 par son université, mais, et je trouve que c'est très sport de sa part, et je la remercie profondément, elle nous a envoyé une vidéo de sa présentation, donc elle s'est enregistrée sur la présentation de son PowerPoint, donc ce sera comme si elle était avec nous aujourd'hui. Je remercie ensuite Sylvain Castellano et Insaf Kellady, qui sont respectivement professeurs de stratégie et directrices de la recherche à l'EM Normandie et professeurs associés en marketing à l'ELMB, d'avoir accepté de venir présenter dans leur discipline respective cette question de la compréhension du vin sans alcool, je l'imagine principalement par les consommateurs, et puis ensuite, vous assisterez à une table ronde autour des enjeux économiques, techniques, sanitaires et sensoriels de la désalcoolisation du vin, donc je remercie vraiment très chaleureusement les professionnels qui ont accepté de participer à cette table ronde sans laquelle je pense que notre compréhension serait très insuffisante, donc Stéphane Brière, qui est CEO de chez BSTEC, expert en développement de vin, bière et spiritueux désalcoolisés, Frédéric Chouk-Estranger, fondateur et directeur de Zénotech, et Pascal Mondin, qui est directeur technique de Bordeaux Familis, la CAF coopérative de Sauveterre de Guyenne. Et pour les propos conclusifs, on accueillera Fabrizio Buccella, qui va arriver, qu'on ne présente certainement plus, professeur de mathématiques à l'Université libre de Bruxelles, sommelier, zithologue, journaliste, écrivain et remarquable conférencier, un ami du master qui participe à beaucoup de nos activités en dépit de son agenda contraint, comme on dit aujourd'hui dans les universités. Voilà, merci à tous pour votre présence. Je vais donner tout de suite la parole à Caroline, que je remercie profondément d'avoir fait le déplacement pour venir nous présenter le statut juridique de la piquette comme une autre voie à côté de la désalcoolisation. Merci à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie... Ah, peut-être que je vais mettre mon diapo. Ah, il va arriver. Merci, Ronan, de m'avoir conviée à cette dixième édition des Rencontres Vin, Droits et Santé. Je suis également ravie d'être là, ravie de revoir certains de mes collègues. Ok. Donc il s'agit dans cette conférence de traiter le vaste sujet qui est la désalcoolisation du vin. Si j'emploie vaste, c'est évidemment parce que j'estime que c'est un sujet complexe et que vous allez voir, on peut y inclure de nombreuses discussions. Alors celle que je vais entamer avec vous, c'est celle de la piquette qui avait été l'objet de mon mémoire. Et vous comprendrez finalement à la fin de cet exposé, je l'espère, ce qu'est la piquette dans un premier temps. Et vous allez voir que l'enjeu de sa commercialisation fait également émerger des questions de désalcoolisation du vin et on peut relier ces deux sujets. Donc ces dernières années, et ça devrait illustrer mon propos, ces dernières années, nombreux sont les viticulteurs qui se sont fait rappeler à la loi concernant la vente de leur piquette en France. Vous avez un exemple sur Instagram d'un viticulteur de Cahors qui a arrêté la commercialisation de sa piquette après une visite de la DGCCRF. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est d'abord de traiter, enfin de trouver, d'expliquer un petit peu ce qu'est la piquette. On va faire un rapide état des lieux également, des règles qui l'encadrent. Et dans un dernier temps, on va lier ce sujet piquette et désalcoolisation et quelques questionnements nous attendent. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que la piquette ? Alors c'est un terme qui viendrait du verbe piquer auquel on aurait ajouté le suffixe être. Et c'est au XIXe siècle finalement que la piquette acquiert sa piètre renommée à cause du défaut principal qu'on lui attribue qui est celui de la piqûre acétique. Alors à l'époque, la piquette, c'est une boisson qui se gardait dans les barriques de 225 litres. Au contact de l'air, l'éthanol pouvait rapidement tourner au vinaigre. Et elle est notamment connue comme la boisson du dimanche qu'on gardait au château ou la boisson qu'on gardait pour les travailleurs de la vigne. C'est devenu dans l'imaginaire commun un vin de piètre qualité, plus généralement un adjectif définissant quelque chose sans grande valeur. On va tenter ici de mettre de côté cette vision de la piquette. Même si elle se justifie, on le verra au regard de son histoire. Et on va plutôt essayer de lui attribuer une définition plus normée. Et vous pensez peut-être que la piquette est du vin, mais ce n'est pas le cas. Et on va débuter donc avec une définition. Alors la piquette n'a a priori pas de définition juridique. On va donc essayer de la définir en opposition à la définition du vin que nous connaissons, une opposition à la fois technique et juridique. Alors sans entrer dans les détails, la piquette est une boisson qui se distingue du vin par un procédé de production qui lui est propre, puisque dans l'annexe 2 du règlement OCM 1308-2013, on apprend que la piquette est un produit obtenu par la fermentation de marderaisin vierge macérée dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des mards de raisins fermentés. Alors la matière première de la piquette, elle est constituée de mards et de mous de raisins mouillés à l'eau pour une refermentation à part. Compte tenu de la matière première du vin, elle s'en distingue ainsi, puisque le vin, lui, on y reviendra, est à base de raisins frais fermentés. Deuxième élément de distinction entre vin et piquette, deux critères majeurs que l'on va retenir en reprenant la définition juridique du vin. La piquette n'entre pas dans la définition juridique du vin dit naturel, d'abord établie par la loi Griffe en 1889, reprise par l'OIV et par l'Union européenne, puisqu'on entend par vin le produit obtenu, comme je l'ai dit juste au-dessus, obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, foulés ou non, avec du mou de raisin. La piquette n'est donc pas du vin, puisque la piquette, sa matière première, est du marre. Je le répète, mais c'est important. Deuxième critère d'opposition, c'est le degré alcoolique de la piquette. Une piquette, alors ce n'est pas réglementé en France, mais une piquette, c'est entre 5 et 7 degrés. Le Québec, d'ailleurs, a dernièrement établi les critères juridiques d'élaboration de la piquette et parle d'ailleurs d'une boisson entre 1,5 et 7 degrés alcooliques. Le vin, on le sait, nécessite, lui, un degré d'alcool minimum à 8,5 et maximum à 15 degrés. Donc, conclusion, la piquette n'est pas du vin, de par sa matière première et son degré alcoolique. On écarte donc toute idée qui puisse l'associer à du vin et de surcroît en vin de mauvaise qualité. On va tout de même constater que la confusion est tout à fait justifiable avec le vin quant à l'histoire de la piquette et c'est un élément de définition de ce produit qui est important. Évoquer son passé, finalement, la relier quelque part au vin et à la notion de qualité de ce dernier. Alors, la piquette, c'est une boisson historiquement liée au vin de fraude et au vin dit artificiel. Alors, on rappelle ce qu'est une fraude. C'est une notion qui date de la loi du 1er août 1905. Ces principes sont codifiés dans le Code de la consommation. Deux types d'infractions principales pour les fraudes, c'est la tromperie, qui est constituée dès lors qu'une partie ou non d'un contrat aura trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un produit. C'est le point qui nous intéresse. Et la fraude est aussi, c'est peut-être une falsification, un délit matériel, une altération volontaire du produit lui-même. Alors, on l'a dit, la piquette était historiquement la boisson de château destinée aux ouvriers de la vigne et elle n'avait pas pour objet de faire concurrence au vin. Alors, pourquoi est-elle associée à la fraude ? Alors, tout d'abord, c'est une boisson qui, historiquement, pouvait davantage se confondre avec le vin. On a rappelé que la piquette a un taux d'alcool autour de 5 à 7 degrés et, historiquement, le vin était moins alcoolisé qu'aujourd'hui. Au XIXe siècle, le vin oscillait aux alentours de 9 à 12 degrés et il était plus aisé, donc, de confondre la piquette avec le vin dit naturel de cette époque. La période post-phyloxérique, comme certains doivent connaître, a donné naissance également à une diversification des méthodes de fabrication du vin, pratique du mouillage, par exemple, était répandue et on entendait par vin artificiel à cette époque les vins de mare qui sont, en fait, des piquettes. Et dans cette même catégorie, il y avait également les vins obtenus avec des raisins desséchés ou des vins de sucre. Ces vins artificiels, ils étaient donc tolérés, se vendaient sous le même qualitatif et sous les mêmes conditions que le vin et ce phénomène résultait d'ailleurs d'une volonté du marché pour pallier à la pénurie de vin après les ravages du phylloxéra sur le vignoble. Alors, la notion de vin artificiel, elle date finalement de son interdiction, de la loi du 6 avril 1897, on y reviendra, mais jusqu'à cette époque, il faut retenir que le vin artificiel et le vin naturel ne se distinguaient pas. Et fin 19e siècle, début 20e, il y a eu un appel à l'état des vignerons, comme vous le voyez d'ailleurs sur cette image qui est d'ailleurs une manifestation viticole à Montpellier où les producteurs réclament la protection d'un vin naturel sans ajout d'eau et de sucre. Donc, appel à l'état des vignerons pour un appel à légiférer afin de protéger le marché du vin naturel. La piquette étant à l'époque assimilable à du vin, sa production liée à des pratiques zoonologiques trompeuses comme le mouillage par exemple, cette boisson va petit à petit être évincée du marché et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie avec l'exposition des règles qui encadrent la piquette aujourd'hui. Alors, toutes ces règles sont bien sûr issues de la lutte contre les fraudes et des fondements du droit de la vigne et du vin au 19e siècle. Donc, la période post-philoxérique, elle a été marquée par cette volonté de défense de la qualité du vignoble et des vins en passant par la législation et cela passe par forcément l'entrée dans la loi de la définition du vin dit naturel, la loi Griffe. Le vin est une boisson exclusivement obtenue à base de fermentation de raisins frais. Par la loi également du 24 juillet 1884, on interdit une pratique étroitement liée à la piquette qui est d'interdire le mouillage des vins. Cette volonté, la loi du 6 avril 1897 également que j'évoquais auparavant, elle interdit également la fabrication des vins artificiels et vient également les définir par opposition aux vins naturels. Donc, cette volonté de légiférer en faveur de la qualité des produits en circulation, cela va donner naissance à la loi du 1er août 1905 qui vient généraliser la question des fraudes sur les produits de la vigne et également sur d'autres produits alimentaires. Et il résultera de cette loi du 1er août 1905 la loi du 29 juin 1907 qui nous intéresse ici et qui tend à prévenir les mouillages et les abus de sucrage dans son article 4. Donc, cet article nous apprend que seront punis ceux qui fabriqueront, exposeront, mettront en vente des substances ayant pour but d'améliorer et boucter les mous, les vins et autres vies naturels en vue de tromper l'acheteur sur leur qualité substantielle, leur origine ou leur espèce. Également, fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels. Donc, dans le cadre de la piquette qui est une amélioration du mou, qui peut être aussi un bouctage, donc l'ajout de mou frais pour une refermentation, elle est alors concernée par cette mesure et elle fait également partie des vins artificiels. Il semble donc qu'à partir de cette loi, la fabrication de la piquette est interdite en vue de tromper l'acheteur et par logique, elle est plutôt interdite tout court puisque la piquette à cette époque se confond aisément avec du vin et des pratiques assimilables à la fraude comme je l'ai rappelé. Alors, c'est un élément... Pardon, je me suis emmêlée. Donc, les seules évolutions... Ah oui, c'est une règle, la loi de 1907 qui a subsisté longtemps dans le Code général des impôts, articles 431 et 432. Ces articles, aujourd'hui, sont abrogés et les seules évolutions qu'on aurait pu attendre à ce propos devaient résider dans le droit de l'Union européenne et son règlement, donc, OCM 1308-2013. Une évolution qui n'est pas significative, on va le voir et on verra que l'héritage de la loi du 29 juin 1907 subsiste quant au statut juridique de la piquette. Donc, nous allons parler de la réglementation actuelle qui s'inspire largement de l'héritage du droit de la vigne et du vin fin 19e siècle. L'article qui nous intéresse dans le règlement OCM 1308-2013, c'est l'article 80 qui autorise la production et la commercialisation des produits issus des pratiques onologiques citées à l'annexe 8. Tous les produits, finalement, ne respectant pas les règles de production établies à cette même annexe 8 ne peuvent être commercialisés dans l'Union. On va voir que la fabrication de la piquette est au travers de cette annexe une production pouvant être autorisée par les États membres mais formellement interdite à la commercialisation. Alors, ce que nous apprend l'annexe 8.d qui parle du traitement finalement des sous-produits puisque la piquette, on peut dire que c'est un sous-produit de la vignification. Donc, l'annexe 8 nous apprend que sauf l'alcool, l'eau de vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lit de vin et du mar de raisin aucune boisson destinée à la consommation humaine directe. Alors ici, la piquette, elle semble être une production de nouveau exceptionnellement autorisée et uniquement pour distillation ou fabrication. Cependant, la piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l'état membre concerné au point 4, ne peut être utilisée que pour distillation ou consommation familiale du viticulteur. La fabrication de la piquette est donc réintroduite comme une pratique légale dans les états membres qui l'autorisent, seulement pas de commercialisation possible de la piquette sur les marchés selon ce dernier point 4, une commercialisation uniquement pour distillation ou bien une consommation familiale. Ce critère d'ailleurs de consommation familiale de la piquette est motivée, on l'a vu, par le fait qu'elle était la boisson privilégiée du château et des travailleurs et se consommait dans un cadre relativement restreint. On contonne donc la piquette à une habitude finalement historique révolue mais qui subsiste dans le droit de l'Union européenne. Alors, la vente et la fabrication de la piquette attendez, pardon, oui, c'est ça. Donc, la vente et la fabrication de la piquette était interdite encadrée pour cause de fraude au XIXe siècle. Il y avait effectivement des confusions entre vin naturel et vin artificiel et il semble que cette interdiction de commercialisation aujourd'hui s'explique encore pour les mêmes raisons un héritage motivé par la loi du 29 juin 1907. Pourtant, on va voir dans ce dernier point qu'il y a une réelle demande du type de boisson comme la piquette. Nous allons comprendre pourquoi il est intéressant finalement d'aborder le sujet piquette dans le cadre de la désalcoolisation des vins. Mais tout d'abord, je vais aborder le sujet de commercialiser la piquette, une idée séduisante puisqu'il est assez surprenant de remarquer à quel point un mot si péjoratif comme piquette en France peut avoir une consonance assez valorisante pour un produit de la vigne par exemple dans les pays anglo-saxons. La piquette ça résonne assez frenchie et outre-Atlantique c'est une mode qui fait fureur. On constate que la vente de la piquette est en augmentation dans les pays étrangers. Vous avez aux Etats-Unis Todd Cavallo qui est un producteur dans le New Yorkais qui est le premier à avoir misé sur cette production commerciale. Il y a aussi l'Australie et le Canada où la piquette est commercialisée. elle est commercialisée vous le voyez sous des formes assez lointaines du marketing du vin des canettes ou bien des bouteilles en capsule et cela donne l'impression de boire une boisson légère pétillante ça lui confère une identité propre lui attribuant un espace de consommation en apéritif ou comme un ingrédient de cocktail comme le fait la maison de Bajamain-Bridge. Il est compréhensible que des producteurs comme je le disais en introduction des producteurs français de piquettes cherchent à exporter vers des pays consommateurs de piquettes. Mais la piquette au-delà d'être une boisson en vogue dans ces pays anglo-saxons de par son élaboration elle répond à une réelle tendance du marché. Donc la consommation de la piquette répond donc à la tendance du nolo et de pratiques durables. Donc cette demande étrangère est motivée par une nouvelle façon de consommer de l'alcool par une nouvelle façon de consommer de l'alcool. La sommelière Pascaline Le Pelletier parle d'ailleurs d'une boisson moins assommante que le vin du fait de son effervescence et son degré plus minime. Également produire de la piquette c'est une démarche à l'âme de recyclage une valorisation des sous-produits de la vinification. La sommelière Collie Danhan basée à Los Angeles voit dans cette tendance ce qu'il y a de plus responsable en termes de vinification c'est l'adoption au sein même du vignoble d'une démarche zéro déchet. C'est une idée d'ailleurs partagée par plusieurs vignerons qui décrivent la piquette comme une boisson recyclée. C'est également une production intéressante pour les producteurs de vins bio et nature qui cherchent à s'inscrire dans une démarche éco-responsable et faire de leur activité un cercle vertueux. Et c'est d'ailleurs dans ces vignobles-là qu'on a réexpérimenté la piquette en cherchant à ne pas perdre de la matière exploitable. C'est une nouvelle expérience qui peut s'avérer séduisante pour des consommateurs en recherche de nouveautés et de consommation de nos lots par exemple. Le contexte contemporain semble laisser une place à cette boisson sur les marchés mais le droit de la vignée du vin est-il prêt également à l'inclure ? Il y a des évolutions au sein même du droit de la vignée de vin tout à fait en faveur de cette tendance. On peut prendre par exemple le nouveau plan stratégique pour la PAC qui présente dans son article 57 les objectifs dans le secteur du vin qui sont renforcer la compétitivité des viticulteurs en valorisant des systèmes de production durables, renforcer également la compétitivité des produits de la vigne utiliser les sous-produits de la vinification. Également les informations dématérialisées en QR code proposées par l'Union européenne sur les bouteilles permettront de ne pas avoir finalement de doute sur la nature du produit que l'on consomme et serait une bonne manière finalement de ne plus tromper le consommateur sur la nature de la piquette et éviter sa potentielle identification à du vin. La PAC on le sait est également très ouverte à l'innovation puisqu'elle autorise les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés. Deux catégories se distinguent les vins partiellement désalcoolisés pour les AOP et IGP ainsi que les vins partiellement ou totalement désalcoolisés pour les vins sans indication géographique. La désalcoolisation ne concerne évidemment pas la piquette puisqu'elle n'est pas du vin et n'aurait pas vocation à être désalcoolisée puisque ce serait un non-sens écologique de désalcooliser une boisson qui est déjà faible en alcool mais toutefois ce sujet désalcoolisation vient soulever des points intéressants concernant notre sujet qui est la commercialisation de la piquette puisque nous allons développer le point désalcoolisation des vins et le parallèle avec la piquette notamment le point qui concerne la deuxième catégorie des vins sans indication géographique qui induit finalement des limites pour la commercialisation de la piquette bien que tout ce que j'ai dit auparavant semble être plutôt favorable à l'introduction de la piquette sur nos marchés et dans nos textes donc nous avions dit que la piquette elle se distinguait parfaitement du vin sur le critère réglementé des degrés alcooliques or quand sera-t-il si nous réduisons les degrés alcooliques des vins une nouvelle confusion pourra naître entre vin et piquette car il sera possible de dénommer vin un vin désalcoolisé en dessous de la limite de 8,5 donc la piquette on le sait maintenant se situe en dessous de ce seuil également ces vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés seront des vins sans indication géographique pour la plupart et s'il y a bien un critère qui distingue la piquette et le vin c'est évidemment le terroir les vins sous IG ont cette capacité de refléter l'origine du produit par des critères organolectiques précis une qualité que ne peut avoir la piquette puisque la qualité du raisin ne réside plus dans le mou par ailleurs un vin sans indication géographique n'a pas toujours vocation à refléter l'essence d'un terroir puisque son origine n'est pas définie précisément donc la conclusion est la suivante le vin sans indication géographique plus le combo des alcoolisations pourrait en effet faire naître à nouveau la confusion dans l'esprit du consommateur moyen entre le vin et la piquette donc aujourd'hui finalement la piquette on l'a vu répond à cette tendance du marché nolo s'inscrit dans des pratiques durables de vinification toutefois ces mêmes évolutions en faveur par exemple de la désalcoolisation semblerait faire ressurgir des problématiques du passé en pouvant recréer des confusions dans l'esprit du consommateur entre vin et piquette donc ce n'est peut-être pas demain que l'on aura des piquettes sur nos étals merci beaucoup merci beaucoup aux professionnels dans le cadre de la table ronde et puis qu'ensuite tout l'enfuit puisse participer et échanger avec les professionnels de la table ronde bien sûr mais le cas échéant avec les intervenants qui se sont succédés au pupitre comme Caroline l'a très bien montré l'eau reste un tabou pour la législation viticole qu'il s'agisse du mouillage ou de la piquette mais l'alcool n'est lui plus tout à fait un totem pour cette législation alors même que la teneur en alcool est incontestablement une caractéristique essentielle du vin qui est une boisson alcoolique alors il est très difficile pour un juriste d'avoir un avis pertinent sur le marché des vins et d'avoir un avis pertinent sur le marché des vins légers mais ce juriste il peut en revanche constater une modification en profondeur du droit du vin sur cette question de la désalcoolisation et c'est ce que je vais vous présenter j'en profite pour éliminer d'emblée les jus de raisin qui sont vendus dans des bouteilles de vin que l'on désigne comme des boissons à profil vinique qui n'ont jamais connu de fermentation qui n'ont jamais été des vins et qui sont donc hors sujet donc je ne traiterai pas de ces boissons dans le cadre de mon intervention la question elle se pose pour des produits qui ont connu l'état de vin qui ont ensuite été désalcoolisés par exemple pour ce produit nord américain et certains auront relevé le clin d'oeil au premier déposant d'un brevet de désalcoolisation Carl Jung en 1910 la question qui est posée par le sujet de la désalcoolisation des vins aux législateurs en fait c'est une question très simple mais qui appelle une réponse complexe alors c'est à la fois simple et complexe parce que c'est une question absolument essentielle au sens propre du terme et cette question c'est la suivante je pense qu'on peut la résumer de cette manière un vin désalcoolisé demeure-t-il un vin je vais faire au préalable un petit test d'amphi je vais vous poser une question en amenant le prochain slide pour répondre oui vous levez la main et pour répondre non vous gardez vos mains baissées la question est la suivante ce produit pour vous est-il de la bière bon l'amphi est assez partagé en fait c'est comme en cours quand je pose une question en réalité un certain nombre n'ont pas d'avis mais à la louche comme ça je dirais qu'environ la moitié des participants ont levé la main ce qui témoigne de la possibilité pour un certain nombre de considérer qu'une bière sans alcool est bien une bière pourquoi ne pas finalement appliquer ce réseau et accompagner l'évolution de la réglementation c'est ce qu'on va voir ensemble alors pour essayer de répondre à la question que j'ai projetée sur le slide précédent un vin désalcoolisé demeure-t-il un vin je vous propose de rappeler en préalable le rapport que le juriste établit très spontanément entre vin et alcool et ce rapport que le juriste établit entre vin et alcool c'est un rapport fondamental et pour ça il va s'appuyer sur la définition légale du vin comme l'a fait Caroline tout à l'heure en revenant aux origines avec la loi Griffe de 1889 qui disposait dans son article premier nul ne pourra expédier vendre ou mettre en vente sous la simple dénomination de vin un produit autre que celui de la fermentation de raisins frais alors ça signifie cette définition que le procédé la fermentation est érigée en critères de qualification de vin et que la teneur en alcool résultat de la fermentation y est implicitement contenue on peut donc dire à la lecture de cette première définition légale du vin contenue dans la loi Griffe sans trop de risque que la fermentation alcoolique et la teneur en alcool sont historiquement deux critères de qualification d'un produit en vin l'un est explicite la fermentation l'autre est implicite la teneur en alcool et ici va se manifester ce que nous les juristes appelons la fonction déontique de la qualification juridique la règle de droit disant ce qui doit être c'est à dire que le droit exerce ici son pouvoir de nomination cette définition c'est aussi celle qu'a retenue l'organisation internationale de la vignée du vin je crois qu'il faut que je pointe ailleurs que vers voilà c'est bien ça que vers l'écran donc je disais cette définition elle est très proche de celle qu'a retenue l'organisation internationale de la vignée du vin dans une résolution de 1973 en définissant le vin comme exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais foulée ou non ou du moudraisin et on remarque que cette définition est assortie d'une teneur minimum en alcool adaptée aux conditions de climat et donc ici la teneur en alcool est érigée en critères de qualification du vin mais de manière explicite cette définition de l'OIV elle est reprise par celle de l'Union européenne qu'il est contenu dans l'annexe 7 partie 2 du règlement OCM 1308 2013 du 17 décembre 2013 selon laquelle on entend par vin le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisin frais foulé ou non ou de mou de raisin avec un plancher qui est fixé à 8,5% ou 9% selon la zone de production alors pourquoi cette évolution et la fixation explicite par la réglementation d'une teneur minimum en alcool en fait en 1889 la question qu'on se posait c'était qu'est-ce qu'un vin donc on s'intéressait à la qualité de vin et on s'est attaché bien plus tardivement à fixer des limites minimales à la teneur en alcool pour répondre à la question qu'est-ce qu'un bon vin et cette teneur minimale en alcool c'était un signe de la qualité du vin donc on est passé en 1889 d'une interrogation sur qu'est-ce que le vin donc relative à la qualité de vin ensuite à une interrogation sur qu'est-ce qu'un vin de qualité qu'est-ce qu'un bon vin et c'est là qu'on a fixé une teneur minimum en alcool alors comment ça s'est déroulé sur le plan économique et sur le plan de la réglementation après les années 50 une production de qualité inférieure a conduit l'OCM construite à partir de 1962 à annoncer une réglementation des seuils d'alcool ce qui fut réalisé en 1970 avec la première véritable organisation commune de marché mais qui ne visait que des catégories de vin et pas le vin en général c'est-à-dire que cette teneur minimale en alcool elle n'était pas inscrite après la définition de vin mais simplement spécifiée pour des catégories de vin et il résultait de ceci qu'outre le procédé la fermentation le matériau le raisin frais ou le jus de raisin frais et bien une teneur en alcool suffisante participait de la définition du vin dans le cadre d'une recherche qualitative on peut rappeler d'ailleurs que les cahiers des charges d'indications géographiques peuvent préciser des teneurs en alcool minimum qui sont supérieurs au plancher prévu par la réglementation et qu'on exprime en titre alchométrique acquis donc après fermentation puisque le titre alchométrique naturel est celui que l'on peut constater dans les baies avant qu'on procède à la fermentation donc je vous montre ceci c'est un extrait du cahier des charges de l'appellation Bordeaux pour les dispositions consacrées au vin blanc et on voit bien qu'on est au-delà de la limite fixée par le droit de l'Union européenne pour que puisse être utilisée la dénomination vin en complément donc de cette fonction déontique de la définition juridique qui est de dire ce qu'est le vin au sens du droit et de la réglementation et bien il faut envisager la fonction technique de la définition du vin cette fonction technique elle consiste à distinguer le vin des autres boissons alcooliques alors d'une part à l'égard des spiritueux par la référence à la fermentation en lui est place de la référence à la distillation donc par le procédé lui-même et puis d'autre part au sein des autres boissons fermentées la mention du raisin permet de distinguer de la bière du cidre ou des poirés une fois qualifiée de vin la boisson sera soumise à un ensemble de règles dont un certain nombre sont précisément commandées par la teneur en alcool qui constitue une externalité négative au sens de l'économie c'est-à-dire un effet externe qui peut causer un dommage à autrui sans compensation financière immédiate les manifestations de ces règles fondées sur la teneur en alcool du vin elles sont nombreuses j'en ai choisi trois alors tout d'abord sur le plan de la fiscalité c'est la soumission au régime des axes donc le vin est soumis à un impôt particulier qui se fonde sur la circulation de l'alcool qui a été produit qu'on désigne comme les droits d'axes alors qu'on désigne plutôt comme l'acquis à Bordeaux un impôt qui vise les produits dont le législateur va considérer la consommation comme négative et donc ça s'applique à l'alcool au tabac et aux produits pétroliers cette fiscalité elle a changé de code elle est aujourd'hui inscrite aux articles L300-1 et suivant du code des impositions sur les biens et les services sur le plan de la protection de la santé publique ensuite l'alcool va expliquer le traitement singulier de la publicité en faveur des vins et autres boissons alcooliques contenues dans le code de la santé publique c'est la fameuse loi Evin que vous connaissez j'imagine tous et sur le plan de l'étiquetage enfin l'alcool va faire l'objet de deux mentions obligatoires qui sont en bas à gauche de ce slide que j'ai récupéré sur le site de la réglementation publique c'est à dire une mention obligatoire relative au titre alchométrique volumique acquis et la mention sanitaire avec le pictogramme femmes enceintes ça expliquera aussi pour une solution jurisprudentielle acquise en droit de l'étiquetage l'impossibilité de toute allégation de santé sur l'étiquette comme ça a été jugé pour une dénomination 20 digestes alors une fois qu'on a rappelé ça et le rapport fondamental qu'établit le juriste entre l'alcool et le vin quant à sa définition et quant à son régime et bien quel rapport en droit entre désalcoolisation et vin alors je rappelle que si avec un oeil de juriste je regarde une boisson je vais pouvoir dire que c'est du vin conformément aux droits de l'Union Européenne s'il s'agit du produit de la fermentation de raisins frais ou de jus et s'il présente une teneur en alcool dans la fourchette qui est prévue par la réglementation et j'oublie pas parce que Gilles de Revelle est au premier rang qu'il faut aussi qu'il était obtenu selon les pratiques onologiques admises alors la désalcoolisation du coup pour le juriste ça le met un peu à l'épreuve parce que ça se présente comme une forme de rétro-pédalage qui va venir rompre ce lien entre la fermentation et la teneur en alcool entre le procédé et son résultat et donc une intervention un peu à rebours de l'ordre naturel des choses c'est un peu comme si un vin désalcoolisé était frappé pour utiliser un terme de juriste d'une forme de caducité pour avoir perdu en cours d'existence après élaboration complète l'un de ses éléments fondamentaux sa teneur en alcool et ne serait plus du vin ou une partie de sa teneur en alcool pour être plus précis pour illustrer ce débat très juridique sur la qualification du vin j'ai choisi de redévelopper une histoire ancienne et c'est la production en 1988 par une cave langue d'eau sienne l'UCCOAR l'union des caves coopératives de l'Est-Audois et du RASES groupement coopératif de l'Aude qui s'était associé à l'INRA l'institut national de la recherche agronomique pour élaborer un vin sans alcool qui avait été mis sur le marché et étiqueté vin sans l'alcool c'était la dénomination qui était utilisée sur la bouteille donc une production mise sur le marché en 1988 alors il s'agissait à l'époque peut-être déjà de trouver un débouché pour des vins face à une faible demande le groupement coopératif avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Carcassonne pour des délits de tromperie et de publicité mensongère donc par la DGCCRF et le tribunal avait fait le choix d'interroger directement la cour de justice au moyen d'un recours en interprétation donc avait posé une question préjudicielle en interprétation des traités de la communauté européenne pour savoir si voici la question qui avait été directement posée les règlements communautaires exigent-ils que le vin doit présenter lorsqu'il est distribué un degré alcoolique minimal alors il faut rappeler pour être précis qu'à l'époque le règlement de la communauté européenne définissait déjà le vin comme il est défini aujourd'hui mais qu'un degré alcoolique minimal n'était exigé comme j'ai dit tout à l'heure que pour certains types de vin et pas pour le vin en général juste après sa définition alors voici comment ça a été jugé je vais partir pour vous présenter la solution qui a été retenue des conclusions de l'avocat général qui sont je trouve assez éclairantes voilà le raisonnement qui l'a suivi étant donné que la réglementation se réfère exclusivement au processus de fermentation alcoolique pour désigner le produit obtenu au départ de raisin frais ou de mou de raisin il en résulte que le produit qui y est défini comporte nécessairement un certain degré d'alcool dès lors même si la définition ne prescrit pas explicitement un titre alcoolmétrique minimal l'absence d'une telle indication ne permet pas de considérer qu'une boisson sans alcool produite au départ de raisin serait visée par cette définition l'une des caractéristiques essentielles du vin et sa teneur en alcool dès lors le produit qui subsiste après des alcoolisations du vin ne peut plus être qualifié de vin très bien alors question subsidiaire puis-je néanmoins désigner cette boisson au moyen du terme vin et si oui dans quelles conditions donc c'est pas du vin mais est-ce que je peux quand même le désigner comme vin c'est exactement comme ça que ça s'est déroulé alors sur ce point l'avocat général rappelle à la cour que la législation communautaire permet bien l'utilisation du mot vin accompagné d'un nom de fruit alors c'est le cas pour l'apfelwein le cidre en Allemagne pour le cherry wine le vin de cerise dans les pays anglo-saxons et sous forme de dénomination composé c'est ce que prévoyait le règlement de l'époque comme il le prévoit aujourd'hui alors j'ai mis longtemps en fait à trouver à quoi ça renvoyait précisément en fait ça renvoie au terme de British wine qui est un vin qui est obtenu notamment par l'utilisation de mous concentrés et donc il ne répond pas légalement à la définition du vin en droit de l'Union Européenne mais dont on a toléré l'usage et c'est pour ça que le règlement de l'Union Européenne visait cette possibilité d'utiliser le mot vin dans un nom composé c'est à dire British wine du coup les termes vin sans alcool constituant une dénomination composée il a été dit que peuvent être utilisés pour désigner une boisson obtenue par désalcoolisation de vin pour désigner une autre boisson que le vin le terme de vin donc on peut utiliser le terme de vin enfin on pouvait c'est ce qui avait été décidé à l'époque en gros on pouvait utiliser le terme de vin dans une dénomination composée pour désigner un produit qui ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation et c'est exactement ce qu'a décidé la cour de justice dans son arrêt de 1991 donc qui a suivi les conclusions de l'avocat général arrêt qui n'est pas super clair mais que j'espère accessible une fois ainsi décomposé donc quant à la qualification de vin c'est non c'est sûr puisque la cour de justice souligne il a été soutenu que le produit à partir duquel le vin sans l'alcool était fabriqué était lui-même du vin donc à la base on a bien un vin qui est ensuite désalcoolisé mais cette circonstance est étrangère à l'exigence qui résulte de la réglementation communautaire selon laquelle le produit final ainsi dénommé doit contenir de l'alcool afin de pouvoir être licitement désigné comme du vin ce n'est pas du vin mais aujourd'hui c'est très intéressant quand on regarde la réglementation puisque maintenant qu'on peut faire du vin désalcoolisé l'une des conditions c'est qu'on ait bien eu du vin avant des alcoolisations donc déjà étaient dans cette décision les germes de la réglementation contemporaine quant à la désignation ensuite par utilisation du mot vin dans un nom composé c'est possible si le droit national le permet donc là la cour de justice s'en remet à la réglementation nationale en disant qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les termes vin sans l'alcool puisque c'était le terme litigieux constitue une dénomination composée admise par la réglementation nationale en cause pour désigner un produit autre que du vin au sens de la réglementation communautaire alors précisément il a ensuite été jugé par la chambre criminelle de la cour de cassation sur cette affaire que l'information du consommateur était suffisamment claire en l'espèce pour éviter tout risque de confusion et on va porter notre attention sur le soin qui avait été apporté dans les mentions contenues dans la sous-étiquette dans la contre-étiquette et dans la collerette pour bien avertir le consommateur que ce produit n'était pas du vin mais qu'il avait été obtenu par des alcoolisations de vin donc là on a aujourd'hui un certain nombre de contentieux sur les pratiques commerciales trompeuses et qui posent la question de l'information qui est effectivement apportée au consommateur je pense qu'on doit saluer le travail qui avait été mis en oeuvre à l'époque par le groupement coopératif pour bien dire au consommateur ce qu'il lui proposait d'acheter alors à la lecture de cette décision moi je me suis posé une question toute bête de béotien pourquoi ne fait-on plus finalement application de l'acquis jurisprudentiel en commercialisant directement des vins qu'on dénomme vins sans alcool dès lors que l'information qui est apportée au consommateur est de la même nature que celle qui avait été apportée à l'époque alors pour trouver un certain nombre d'éléments d'explication je me suis procuré une circulaire de la une instruction pardon de la DRETS qui date de février 2021 dans laquelle elle expose donc c'est la DRETS Nouvelle Aquitaine la position ou sa position ou sa doctrine relativement à cette question alors sur l'utilisation du terme vins voici ce que dit la DRETS tout d'abord les dispositions de l'article 78 du règlement 1308 2013 qu'a cité Caroline tout à l'heure disposent clairement que les définitions dénominations ou dénominations de vente qui sont prévues à l'annexe 7 dans laquelle est inscrite la définition du vin ne peuvent être utilisées dans l'union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à la dite annexe très bien mais ça c'est pas différent de ce qui existait à l'époque ensuite il est précisé dans la circulaire que la France n'autorise pas l'emploi du terme vin pour toute autre boisson que celle définie à l'annexe 7 du règlement 1308 2013 c'est vrai mais ce que je voudrais dire c'est que cette possibilité d'utiliser le mot vin dans une désignation composée on la retrouve toujours dans le règlement 1308 2013 donc ça pose quand même un certain nombre de questions disons que je rejoins pas totalement la drette dans cet avis très certain qu'elle donne sur l'impossibilité d'utiliser la dénomination de vin sans alcool alors quant à l'utilisation du terme vin dans un nom composé quant au terme sans alcool selon la drette et là je la rejoins plus directement il serait contraire en raison de la présence résiduelle d'alcool dans le produit à l'article 7 du règlement INCO donc sur l'information des consommateurs sur l'étiquetage alimentaire article qui prévoit que les informations sur les caractéristiques du produit ne doivent pas induire le consommateur en erreur donc sans alcool s'il reste un peu d'alcool c'est contraire à cette réglementation alors tout ceci nous montre que le levier efficace il se situe bien au niveau du droit de l'union par ouverture de la qualification de vin au vin désalcoolisé par encadrement de sa production au stade des pratiques zoonologiques et par détermination des règles d'étiquetage et c'est cette frontière très importante qui a été franchie par l'Union Européenne pour la nouvelle PAC en recevant au coeur de la législation viticole la figure du vin désalcoolisé en mentionnant très clairement la possibilité pour certains produits de la vigne de subir un traitement de désalcoolisation et en soumettant ces produits au droit de l'étiquetage des produits vitivinicaux alors je vais citer ici les propos de Tatiana Zvinarchuk qui est chef d'unité économie et droit à l'OIV tenu lors de la masterclass que monsieur Brière avait organisé à la pépinière Magré et que j'ai récupéré sur votre site on a eu un gros coup de pouce de la commission européenne l'année dernière avec une décision claire oui on peut faire du vin désalcoolisé oui c'est un vin et cela rentre dans les produits de la vigne et du vin ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui le vin désalcoolisé rentre dans les produits de la vigne et du vin et n'est plus simplement un succès d'année c'est à dire obtenu à partir de vin une boisson obtenue à partir de vin c'est directement un produit de la vigne je crois que l'avis de Tatiana Zvinarchuk est une lecture très lucide de l'évolution de la réglementation je le partage et je vais essayer de vous expliquer avec un regard de juriste et dans la mesure de mes moyens le pourquoi et le comment de cette évolution qui amène à cet état du droit quand même assez spectaculaire pour un juriste du vin avec la nouvelle PAC c'est à dire quant à la question de la qualification de vin mais c'est oui et quant à la désignation par utilisation du mot vin dans un nom composé c'est obligatoire revenons sur cette évolution du vin sans l'alcool de la coopérative vaudoise de 1988 à cette spectaculaire ouverture pour la PAC 2023-2027 avec des dispositions du règlement OCM qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2023 pour ça je pense que le mieux c'est de partir d'un constat paradoxal qui avait été établi par des chercheurs à la fin des années 2000 je projette la présentation du programme de recherche sur lequel je me suis appuyé et le constat paradoxal c'était le suivant c'est que la politique de qualité l'évolution de la maîtrise technique et les conditions climatiques se sont traduites par la production de vin plus concentré et souvent plus riche en alcool avec une moyenne qu'on établit à 2 degrés sur 20 ans quant à l'augmentation ce qui est absolument énorme tandis qu'à l'inverse les pratiques de consommation évoluaient en faveur d'une diminution de la consommation de vin et d'alcool corroborées par les politiques de santé publique et par les politiques de sécurité routière ce qui ouvrait la voie à la commercialisation de vin plus faible en alcool dans le champ de la modération de la diminution de la consommation de sucre et pourquoi pas corrélées avec des pratiques environnementales vertueuses c'est à dire que si on prend l'alcool l'environnement on dit beaucoup que c'est complètement stupide mais que en gros les producteurs de vin sont des alcooliers et des chimistes qui est assez insupportable à entendre bientôt ils seront responsables de l'obésité qui progresse en France et donc ces vins légers ou désalcoolisés c'est un peu la panacée aux mots que rencontre la filière alors j'ai pris un extrait enfin j'ai extrait cette image du site de l'entreprise Moderato je crois que l'un des représentants est dans l'amphi donc on sera ravis de vous entendre après sur toutes ces questions bien sûr qui donc met bien en avant le degré d'alcool enfin le degré d'alcool la diminution du nombre de calories ingérées et le label français de l'agriculture biologique alors cette étude que j'ai citée tout à l'heure elle recherchait les solutions envisageables pour abaisser la teneur en alcool des vins tout au long du processus d'élaboration du vin de la vigne à la bouteille alors dans un spectre plus large que ce qui est fait aujourd'hui l'ambition du projet c'était de développer une recherche technique sensorielle et socio-économique afin de construire des vins de qualité à teneur significativement réduite en alcool et c'est donc une étude qui se limitait à la gamme 6-12 degrés l'idée c'était d'une part de corriger l'excès de la teneur en alcool de certains vins et d'autre part d'ouvrir de nouveaux marchés avec des taux d'alcool encore plus bas et parmi tous les leviers techniques qui sont envisagés par l'étude que j'ai précédemment signalée on envisageait en 2010 la désalcoolisation en cours de fermentation la désalcoolisation pour extraire l'alcool sur les vins finis mais aussi des choix de cépages pour des raisins mûrs mais moins riches en sucre et sur un plan moins technique plus socio-économique l'étude désignait plusieurs évolutions possibles de ce marché et j'ai trouvé assez intéressant de relever que dans l'étude il est indiqué qu'il faut être très prudent parce que sur les seules années 2000 les chercheurs avaient constaté des phases d'euphorie et des phases de déception sur le marché des vins légers et qu'ils n'étaient pas trop sûrs du succès économique de l'entreprise donc on sera évidemment très heureux d'entendre les professionnels quant à leur perception du marché aujourd'hui alors parmi tous les facteurs pertinents qui avaient été envisagées la réglementation bien sûr était étudiée alors à l'époque quel était l'état du droit sur cette question et bien à l'époque on autorisait une simple désalcoolisation correctrice des vins depuis 2009 dans une limite de 2% volume qui a été élargie en 2019 pour s'aligner sur les prescriptions de l'organisation internationale de la vignée du vin à 20% de l'alcool contenu donc ça fait un peu plus voilà l'état du droit à l'époque sur cette question de la désalcoolisation ce traitement d'ailleurs il est désigné depuis 2019 comme la correction de la teneur en alcool et il figure à l'annexe 1 à l'annexe 1 pardon à l'annexe 1 on va dire on va dire que c'est la première marche qu'a connue la réglementation quant à la désalcoolisation des vins et ce que j'ai trouvé également intéressant dans cette étude c'est que plusieurs types de scénarios étaient envisagés quant à l'évolution de la réglementation et notamment cette alternative première possibilité l'Union européenne se cantonne à des pratiques chronologiques seulement correctives harmonisées au plan mondial par l'OIV avec un alignement sur cette possibilité conformément à ce que prévoyait déjà l'OIV de corriger la teneur en alcool des vins sans aller plus loin deuxième possibilité l'Union européenne cherche à se différencier en cadrant avec beaucoup plus d'ambition la désalcoolisation et c'est ce qui s'est effectivement réalisé donc ce qui a été engagé par l'Union européenne a rejoint les prévisions les plus optimistes puisque ce règlement 2021-2117 du 2 décembre 2021 a clairement décidé d'insérer les vins désalcoolisés au sein des produits de la vigne en disposant en plus c'est assez spectaculaire puisque c'est en exergue de la partie 2 de l'annexe 7 donc avant la définition de tous les produits de la vigne que les catégories de produits de la vigne définis au point 1 en gros le vin et au point 4 et 9 les vins mousseux peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe 8 partie 1 section E après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques donc une fois qu'on a du vin fini on pourra procéder à la désalcoolisation mais toujours dans le respect des pratiques oenologiques admises donc il faut assortir ce dispositif d'une identification des procédés techniques reconnus et c'est ce qui a été fait en complément là je laisserai les professionnels qui maîtrisent ça forcément bien mieux que moi nous expliquer un peu comment on procède alors ce qui change et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ces vins désalcoolisés sont bien des produits de la vigne obtenus selon des pratiques oenologiques réglementées et plus simplement des produits à base de vin et je trouve que c'est intéressant de rappeler comment l'Union Européenne a justifié de telles modifications voici ce qu'elle a dit dans les considérants préalables aux articles contenus dans le règlement du 2 décembre 2021 compte tenu de l'augmentation continue de la demande des consommateurs pour des produits de la vigne innovants qui ont un titre alcoolémique acquis inférieur au titre alcoolémique minimal fixé pour les produits de la vigne il devrait être possible de produire de tels produits de la vigne innovants dans l'Union il est donc nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles certains produits de la vigne peuvent être désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés et d'établir le processus de désalcoolisation les processus de désalcoolisation qui sont autorisés ce qu'on en gros on vient de voir concernant le cas particulier des vins sous indication géographique que Caroline a déjà très bien expliqué c'est à dire que désalcoolisation partielle et totale ça marche pour les vins sans IG mais pour les vins avec indication géographique on va rester sur de la désalcoolisation parcelle donc pas en dessous de 0,5 degré comment ça a été justifié ces produits de la vigne innovante n'ont jamais été commercialisés dans l'union en tant que vin c'est la nouveauté c'est pourquoi des recherches et des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires pour améliorer la qualité de ces produits en particulier pour veiller à ce que l'élimination totale de la teneur en alcool permette la préservation des caractéristiques différenciatrices des vins de qualité protégés par une indication géographique ou une appellation d'origine par conséquent il convient uniquement d'autoriser la désalcoolisation partielle pour les vins qui bénéficient d'une IGP ou d'une AOP en outre et pour emprunter le canal classique de la réglementation de production des vins sous indication géographique il faudra que le cahier des charges de cette indication géographique contienne une description du vin partiellement désalcoolisé et le cas échéant les pratiques oenologiques spécifiques à utiliser donc là c'est possible encore faut-il que les indications géographiques le souhaitent et qu'elles mettent en oeuvre les modifications nécessaires au sein de leur cahier des charges pour les vins sous indication géographique c'était quand même une évolution très spectaculaire et un franchissement idéologique important et je cite à ce propos l'eurodéputé Eric Andrieux négociateur pour le parlement européen de la PAC 2023-2027 notamment pour son versant organisation commune de marché c'est l'idée de ne pas subir ce que les professionnels appellent l'effet Canada dry c'est à dire que si le secteur ne se positionne pas lui-même en dessous des 8,5 degrés d'alcool c'est la chimie qui va prendre des parts de marché avec le goût l'odeur l'arôme du vin mais sans le vin donc autant investir le terrain que de laisser ça à des gens qui ne savent pas faire dans le même sens et pour un pays de même tradition viticole que la France on peut citer l'union des vins italiens selon laquelle plutôt que de s'abriter derrière des tranchées idéologiques il faut veiller à ce que ce secteur soit correctement régulé afin que les produits innovants qui relèvent de toute façon de la tradition conservent leurs valeurs à la vigne et à la cave alors c'est quand même assez spectaculaire de s'imaginer se projeter vers la production de vins sous indication géographique désalcoolisés mais en tout cas la réglementation ouvre cette porte très nettement alors quelques illustrations normatives de tout ça je vais faire ça rapidement pour l'exclusion de la désalcoolisation totale pour les vins sous indication géographique il faut se reporter à l'article 92 du règlement OCM qui exclut l'application des règles relatives aux indications géographiques dans l'hypothèse d'une désalcoolisation totale et pour le régime de la désalcoolisation partielle il faut se reporter à l'article 119 du règlement OCM alors tout ce que je viens de dire nous donne les possibilités suivantes pour faire un petit point d'étape rassurez-vous j'ai bientôt terminé donc la première étape que j'ai mentionné tout à l'heure c'était la correction de la teneur en alcool des vins simple pratique onologique correctrice qui ne donne pas naissance à un nouveau produit et puis ensuite les hypothèses de désalcoolisation partiellement désalcoolisée pour tous les vins y compris les vins sous indication géographique à la condition que ce soit inscrit dans les cahiers des charges pour cela et ensuite les vins totalement désalcoolisés mais qui ne concernent que les vins sans indication géographique alors qu'en est-il pour finir de quelques règles fondamentales relatives à la présentation du vin et j'ai choisi pour ça les règles relatives à l'étiquetage et à la publicité c'est à dire à destination des consommateurs principalement alors c'est bien dommage parce que du coup je crois qu'il me manque un slide sur l'étiquetage à moins qu'il se soit bon c'est pas grave je vais me contenter de lire alors pour l'étiquetage et concernant les mentions obligatoires il est prévu par le règlement que la dénomination de la catégorie de produits de la vigne soit accompagnée de la mention désalcoolisée si le titre alchométrique est non supérieur à 0,5% et de la mention partiellement désalcoolisée si le titre alchométrique est supérieur à 0,5% j'espère que j'ai bien dit non supérieur précédemment sinon ça ne veut plus rien dire donc je reprends désalcoolisée si le titre alchométrique est non supérieur à 0,5% et partiellement désalcoolisée si le titre alchométrique est supérieur à 0,5% ce qui nous donne ces dénominations de produits de la vigne vin désalcoolisé vin partiellement désalcoolisé. Alors quelques précisions apportées par la DRETS en considération de cette évolution de la réglementation la DRETS recommande toujours dans une publication de janvier 2022 de ne pas utiliser les mentions 20 sans alcool sans alcool ou 0% car ces mentions ne sont pas prévues par les textes et que le produit contient un minimum d'alcool, ce qui pourrait être confusionnel pour le consommateur, entendez par là, ce qui expose le producteur à risque de condamnation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses du code de la consommation et elle rappelle aussi que l'indication du degré alcoolique n'est pas obligatoire lorsque le titre est inférieur à 1,2% de même que la reproduction du pictogramme femmes enceintes l'instruction rappelle aussi qu'à compter du 8 décembre 2023 les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés seront soumis à l'étiquetage nutritionnel obligatoire pour les vins en général, composé de la déclaration nutritionnelle, de la liste des ingrédients et de la date de durabilité minimale lorsque le titre alcoolométrique est inférieur à 10% c'est à dire la date à compter de laquelle le produit pourra perdre une partie de ses qualités spécifiques une autre question que je trouve importante qui est en lien avec l'étiquetage et c'est sur la mention vin biologique puisque le vin biologique est incompatible avec un procédé de désalcoolisation donc il faudra voir comment ça se règle mais cette législation sur le vin biologique elle est de 2018 enfin la modification et la progression du règlement de 2007 et j'ai pas regardé si depuis la réforme de la PAC et la modification du règlement OCM cette réglementation sur le vin bio avait été modifiée mais ce que prévoit le règlement sur le vin bio c'est uniquement la compatibilité avec les procédés de désalcoolisation partielle donc pour le reste je n'ai pas de réponse plus précise à vous apporter pour la publicité enfin bon pour la publicité le code de la santé publique limite le domaine d'application des règles issues de la loi Evin aux boissons qui ont un titre alcométrique supérieur à 1,2% donc a priori c'est ouvert mais on signale le risque de publicité indirect car maintenant que ce sont des produits de la vigne le risque de propagande ou de publicité indirecte se manifeste publicité indirecte qu'on définit de la manière suivante dans le code de la santé publique comme la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui par son graphisme, sa présentation l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif rappelle une boisson alcoolique alors sans surprise c'est France Addiction qui souligne ce risque alors je pense qu'en matière de vin c'est un risque qui est quand même résiduel en matière de bière on comprend Heineken 0% forcément c'est la même marque que Heineken alcoolisée donc on se doute ici des risques de publicité indirecte que l'on pourrait identifier pour le vin il est très peu probable que les mêmes marques se retrouvent pour désigner des produits alcooliques ou non alors j'envoie qui hoche la tête donc ça sera possible donc attention peut-être à la publicité indirecte ce que France Addiction désigne comme un effet de halo sur la marque c'est à dire que si une marque permet de désigner des produits alcoolisés et des produits non alcoolisés la publicité en faveur des produits non alcoolisés fait une publicité indirecte pour la marque qui désigne ou qui permet aux consommateurs d'identifier le produit alcoolisé voilà j'en ai terminé j'ai été trop long merci pour votre attention merci beaucoup et donc maintenant nous allons lancer la présentation de madame Rochdy qui comme je le disais juste avant s'est filmée de sorte qu'on puisse écouter son propos sur la question des nolos mais dans l'univers spécifique des spirituels bonjour à tous je suis navrée de me présenter à vous en mode virtuel j'avais bien prévu d'être présente parmi vous à la cité du vin mais je suis retenue par un empêchement impondérable à mon université à Poitiers je tiens avant tout à remercier très chaleureusement mon collègue le professeur Ronan Raffray pour son invitation c'est un honneur pour moi de participer aux travaux de cet après-midi et puis cet après-midi s'inscrit également dans une démarche que j'espère que nous pouvons transformer davantage encore une démarche de collaboration inter-master trans-master puisque les étudiants de l'université de Bordeaux en master droit de la vigne et du vin et nos étudiants de l'université de Poitiers en master droit gestion et commerce des spiritueux commerce international des spiritueux sont amenés à se rencontrer enfin peut-être un jour à collaborer ensemble donc pour cet après-midi je me réjouis d'avance des festivités qui auront lieu en fin d'après-midi entre ces différentes promotions de master et pour la suite nous accueillerons à notre tour les étudiants du master de Bordeaux à Cognac pour un colloque sur le phylloxéra qui se tiendra dès la semaine prochaine bien si vous voulez je vais passer directement à ma présentation le temps de mettre en place mon diaporama à tout de suite je suis donc devant vous pour vous parler des nolos ces nolos qui concernent les spiritueux vous pouvez le voir sur cette diapo j'ai pris un soin tout particulier à rédiger le titre de ma communication puisqu'il s'agit des nolos ou l'improbable révolution des spiritueux alors on est d'accord on va parler des nolos et non pas des molos comme j'ai pu entendre parfois on a affaire moi je vais dire à des ovnis juridiques qui correspondent à une espèce juridique montante elle même en quête de statut juridique les nolos c'est quoi et bien je dirais que derrière la bouteille se cachent des réalités diverses qui interpellent le juriste on est face à un concept à la Magritte pour ceux qui connaissent Magritte c'est un célèbre peintre surréaliste belge qui nous propose des peintures pour le moins bizarre sinon dérangeante avec l'idée d'exprimer ce qui n'est pas concevable et s'agissant des nolos pour les spiritueux on est quelque part dans un non sens puisque on peut admettre qu'on vient détourner la notion première de boisson spiritueuse qui au départ doit être une boisson qui contient de l'alcool alors pour bien comprendre le concept on va voir tout d'abord l'univers de ces nolos pour les spiritueux et puis on verra ensuite quelles sont les interactions juridiques de ces produits un univers infini on a un univers des nolos spiritueux en forte croissance qui perturbe les références et notamment le cadre juridique en place on est face à ce qu'on appelle une créativité féconde l'expression n'est pas de moi, vous saurez sans doute la reconnaître puisqu'on trouve tout un florilège de dénominations commerciales on parle bien évidemment de nolos alcooliques et de l'eau alcoolique sans et faiblement alcoolique on a les no alcool, on a les low calories on a beaucoup d'expressions anglo-saxonnes d'où l'origine du phénomène on parle de soft spirit drink eco-responsible drink healthy drink, distillate on a les spirits free, les premix, les RTD les ready to drink alcopop, artselzer et puis on peut encore assimiler ce qu'on appelle les boissons rafraîchissantes sans alcool qui sont les eaux végétales, les boissons fruits, les limonades, les toniques, les kechirs et tous les kombucha à la mode qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de boissons innovantes et alternatives en termes de marché on a un secteur jeune et dynamique en pleine croissance qui vient alimenter ce qu'on appelle la drink stratégie des alcooliers une drink stratégie qui aujourd'hui s'intéresse à ces nolos spiritueux pour au moins trois raisons la première raison c'est pour se différencier en proposant une offre de produits inclusives qui aujourd'hui alimente de les plus fines spéculations en matière de RSE puisqu'on est sur des produits healthy des produits de naturalité deuxième chose concernant la drink stratégie on a aussi l'intention de la part des alcooliers d'échapper aux taxes sur l'alcool en proposant des nolos mais c'est aussi troisième chose une façon de venir contourner la réglementation restrictive que l'on connaît en matière d'alcool alors sur la présente diapo je vous ai proposé ce qu'on appelle la technique de l'embuscade l'embusch marketing ou comment les marques se saisissent d'un produit différent de leur offre traditionnelle pour se mettre en avant et valoriser quelque chose de différent c'est la technique qui a employé notamment l'entreprise Pernod Ricard avec son produit pacifique son Ricard sans alcool quant aux perspectives de marché eh bien elles sont plutôt encourageantes les dernières études font état de perspectives à 34% de croissance d'ici 2024 alors pour le marché mondial c'est un petit peu moins pour le marché national qu'est-ce qui explique une telle perspective eh bien c'est qu'on va chercher avec ces produits Nolo une nouvelle clientèle on va chercher des personnes par exemple le marché des personnes mineures les abstinents mais aussi les personnes sous traitement médical ou encore les femmes enceintes c'est aussi un moyen avec ces produits Nolo d'aller approcher une nouvelle clientèle sans se soucier des contraintes qui sont liées à la consommation d'alcool en lien avec la conduite automobile ou en lien avec la consommation d'alcool sur le lieu de travail par exemple on est face à de nouvelles tendances de consommation ce sont les tendances qui sont apparues à la suite de la crise sanitaire on est dans un contexte de sober curious avec des phénomènes de dry January de sober October de slow drinking on va chercher des consommateurs de la génération zen ces millenials qui aujourd'hui sont à la recherche de valeurs hedonistes à la recherche de naturalité sur des concepts locavore éthanol free healthy etc etc alors le seul bémol serait lié au coût de ces produits puisque en dehors de la fiscalité on a un coût assez élevé qui serait lié à l'amortissement du coût de la recherche au développement pour mettre au point ces produits innovants on a également un coût des matières premières assez élevé puisqu'il faut prévoir de grandes quantités pour travailler sur une forte concentration aromatique on a encore des surcoûts qui sont liés au risque sanitaire des produits puisque l'absence d'alcool complique la logistique d'hygiène et d'achat CCP et puis enfin on terminera par le fait que ces produits se positionnent sur les catégories premium ce qui suppose un positionnement prix sur le segment du luxe nous allons maintenant bien visionner une vidéo qui nous est proposée par Charline et Roman deux étudiantes en première année de master droit, gestion et commerce des spiritueux commerce international des spiritueux Charline et Roman ont travaillé dans le cadre de projets pédagogiques ça a été le cas pour d'autres groupes dans la classe de M1 et de M2 avec livraison de livrable en l'occurrence livraison de capsules vidéo qui viennent restituer le fruit de leurs recherches alors je m'excuse auprès du reste de la classe il est vrai que j'ai sélectionné plutôt cette vidéo car elle me paraît illustrer le mieux l'ensemble de l'univers de ces nolos aussi bien pour les spiritueux mais aussi pour le vin et pour la bière donc on les écoute merci à vous pour le reste et bien le sujet qui nous intéresse c'est bien l'alcool nolo peut s'entendre et se définir par une boisson originalement alcoolisée fabriquée avec les mêmes ingrédients que les boissons alcoolisées mais qui par un processus de désalcoolisation devient une boisson sans alcool ou à faible teneur la nuance qui peut poser problème est l'ambivalence entre la boisson spiritueuse qui originellement contient de l'alcool mais qui juridiquement parlant nécessite un certain pourcentage d'alcool en l'occurrence un spiritueux peut être appelé comme tel uniquement s'il contient à minima 15 degrés d'alcool depuis quelques années la consommation d'alcool des français est en baisse et celle-ci peut avoir des conséquences sur la santé c'est pourquoi un nombre conséquent de personnes tendent à consommer des boissons sans alcool on compte une augmentation de plus de 30% de la consommation des spiritueux nolo d'ici 2024 aujourd'hui ceux-ci intéressent de plus en plus de nombreux cavistes, bars et grandes surfaces les alcools nolo ont connu un essor lors des confinements du covid et aussi de par la tendance des dry January faisant suite aux potentiels excès des fêtes de fin d'année en effet les populations tendent à avoir un mode de vie plus sain suivant une certaine vague de tendances telles que l'alimentation healthy, etc. les confinements et cette période de pandémie générale ont été propices pour motiver la population à faire attention à leur santé de plus, les alcools nolo permettent d'approcher des consommateurs exclus du marché des boissons alcoolisées telles que les femmes enceintes, les mineures, les personnes sous traitement ou religieuses ces personnes peuvent se sentir exclues d'un moment de partage, de festivité dû à cette non consommation de produits alcoolisés c'est pourquoi les boissons spiritueuses peuvent être une bonne alternative c'est le cas de Lears qui a créé ces produits pour éviter ce sentiment d'exclusion au niveau des produits nolo, aujourd'hui on retrouve toutes sortes de produits que ce soit de la bière, des spiritueux en passant par le vin les premiers spiritueux dits nolo se sont d'abord appropriés les codes du gin avec des spiritueux basés sur la botanique selon les consommateurs, les nolo permettent d'obtenir des palettes de saveurs plus prononcées d'ailleurs, ces boissons sans alcool sont très plébiscitées pour les mocktels nous avons rencontré Yann du bar Le Lagoon à Angoulême là-bas, les spiritueux sans alcool sont servis en mocktail et ils sont appréciés de la clientèle puisque cet été, 20% des ventes en cocktail étaient des sans alcool les boissons nolo ont tellement la cote que le site gueule de joie s'est spécialisé dans la vente de spiritueux sans alcool on y trouve aussi des bières et du vin sans alcool les boissons nolo ne sont pas prêts d'inonder le marché en effet, l'alcool est aussi une affaire de culture en France, la culture de l'alcool est présente très tôt dans la vie des individus beaucoup de jeunes boivent avant l'âge légal ainsi, les produits spiritueux sans alcool pourraient être une bonne alternative auprès des jeunes en y limitant leur consommation de boissons alcoolisées pour le reste, et bien le sujet qui nous intéresse c'est bien celui bien évidemment du droit puisque cette nouvelle offre de produits, elle interpelle le juriste elle interpelle le juriste en plusieurs endroits ça va être par exemple au regard de la loyauté des pratiques commerciales ou encore au regard de l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses telles qu'elles sont prévues à l'article 7 du règlement 169-2011 le règlement inco c'est aussi le risque d'induire en erreur le consommateur et d'engendrer des situations de concurrence déloyale entre les opérateurs se pose également la question de la protection du consommateur on vient de le dire et ainsi que du respect des injonctions d'ordre public au regard de la protection de la santé la question qui se pose est celle du classement du produit de quelle catégorie juridique relève le nolo le to be or not to be that is the question est-on face à une boisson spiritueuse ou au contraire n'est-on pas face à une boisson spiritueuse faut-il appliquer le droit qui vise les boissons spiritueuses au nolo ou non ? alors on serait tenté de le faire car le nolo emprunte les mêmes codes de mise en valeur que ceux des boissons spiritueuses on le voit par exemple s'agissant des codes marketing on a aujourd'hui des références qui sont celles du luxe celles de la premiumisation on a des mises en situation avec des situations des rédactions de ce qu'on appelle storytelling pour mettre le produit en situation à tel point qu'on a aujourd'hui une très forte substituabilité entre les nolo et les spiritueux avec un risque bien évidemment de confusion rapidement nous allons faire un tour d'horizon des pratiques actuelles en matière de dénomination commerciale nous allons voir qu'on a toutes sortes de mentions diverses et variées ici on nous parle d'alcool free spirits ici c'est une mention qui a un bon sens c'est celle qui juridiquement est la plus correcte boisson biologique à diluer on ne parle pas de spiritueux on ne parle pas d'alcool de sans alcool apéritif sans alcool on a une quarantaine de marques au total alors ici celle-ci elle est aussi très connue donc on fait référence au no alcoolique distiller boisson ici alors c'est une boisson qui elle est connue puisqu'elle est faite sur le territoire de l'aspéritz vallée esprit de plantes distillées non alcoolisées donc on ne fait pas référence au spiritueux si ce n'est dans la mention en anglais alors ici on parle de rhum rhum sans alcool inutile de vous dire que la dénomination rhum 0% est quelque chose qui juridiquement n'existe pas ici un des produits d'Optimé Optimé est également producteur sur le territoire de l'alliance Spirits Valley vous aurez l'occasion de déguster je le pense ces produits puisqu'on prévoit de vous servir ce ne sera pas l'Atlantis ce sera Babylon qui vous sera servi et donc Optimé présente ces produits comme des produits premium non alcoolique Spirits ici on a un distillat botanique sans alcool donc aucune référence au spiritueux aucune référence à quelques dénominations de spiritueux donc là on est sur une dénomination tout à fait conforme ici anisé sans alcool alors RTD les ready to drink c'est cocktail sans alcool on en a beaucoup voilà on est à 0% là on a alors un cocktail sans alcool qui se prétend rhum sans alcool donc là aussi on a une dénomination qui n'est absolument pas en conformité avec le droit les Hartzelser qui sont des boissons aromatisées et alcoolisées avec quand même on le voit une teneur en alcool de 5% il nous amène à constater qu'on a un véritable cocktail de dénomination commerciale reste à savoir si ces dénominations sont légales ou pas il serait particulièrement intéressant de comparer avec d'autres produits qui aujourd'hui sont concernés également par ces tendances au succès d'année je pense bien évidemment au vin je pense à la bière mais on peut aller aussi chercher d'autres hervats ce que j'appelle les faux fromages les fromages ou encore la viande végétale et sur ces questions tout particulièrement on a la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires qui s'est vu confirmé par un décret du 29 juin dernier qui vient interdire l'utilisation des mots steak, saucisse, burger pour désigner tout produit d'origine végétale donc c'est le même type de questions qui se pose aujourd'hui concernant le régime juridique qui s'applique au NOLO qu'est-ce qu'un spiritueux ? selon le dictionnaire Larousse on nous dit que c'est une boisson qui contient un fort pourcentage d'alcool comme par exemple l'armaniac, le cognac, le whisky ou le gin en droit en droit une boisson spiritueuse est une boisson qui répond à 5 caractéristiques on nous dit qu'elle est dotée de qualités organoleptiques particulières bien évidemment c'est une boisson qui est destinée à l'analyse sensorielle elle suggère des émotions particulières on nous dit qu'elle est destinée à la consommation humaine elle est d'origine agricole fabriquée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole ou de distillats d'origine agricole on nous dit encore qu'elle résulte d'un process particulier de fabrication et on a bien compris que c'était celui de la distillation et 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 surtout on termine toujours dans le règlement à l'issue du règlement 787-2019 on nous dit que pour s'appeler boisson spiritueuse il faut avoir un titre alcoolique de 15% minimum Nota, pour certains spiritueux dénommés on requiert un degré d'alcool minimum ça va être le cas du whisky par exemple où il nous faut 40 degrés ça va être le cas du rhum ou encore des eaux de vie de raisin pour lesquels le titre minimum est requis à 37 degrés Alors cette question de la charge alcoolique elle est importante elle a été soulignée par ailleurs dans les lignes directrices sur les dictages des spiritueux publiés par la commission européenne le 18 février dernier et la commission nous indique dans cette communication que toute boisson faisant référence à la dénomination d'une boisson spiritueuse est toujours une boisson alcoolisée en conséquence et je vous ai mis un extrait de la communication de la commission on nous dit est interdite une dénomination qui serait par exemple celle de boisson spiritueuse non alcoolisée jean sans alcool, whisky non alcoolisée boisson spiritueuse sans alcool, jean et tonique sans alcool, whisky et coke non alcoolisées autrement dit c'est clair pour être pour s'appeler boisson spiritueuse et pour être qualifié de spiritueux il faut être une boisson alcoolique toute la question est de savoir comment se conçoit la boisson alcoolique alors la question qui se pose c'est de savoir si ce nom alcoolique est ou non une boisson alcoolisée qu'est-ce qu'une boisson alcoolique, qu'est-ce qu'une boisson alcoolisée et bien en droit de l'Union Européenne la définition n'est pas complètement claire dans le code des douanes on nous dit que pour être une boisson alcoolique il faut 0,5% d'alcool dans le règlement INCO, le règlement 169-2011 on nous dit que la boisson alcoolisée est alcoolisée à partir de 1,2% d'alcool ce qui oblige d'ailleurs obligatoirement sur l'étiquette de prévoir la mention du TAVA et la mention de l'étiquetage nutritionnel donc on le voit, le cadre européen est assez défaillant et à défaut et bien ce sont les règles nationales qui vont s'appliquer S'agissant du régime juridique qui s'applique aux boissons alcooliques en France et bien on est interpellé par différentes dispositions tout d'abord les règles de publicité ces règles qui sont issues de la loi Evin et les lois qui ont suivi on pratique en la matière ce qu'on appelle l'effet d'assimilation à savoir que si un holo est proposé dans un portefeuille de marques d'un distributeur, d'un opérateur qui diffuse qui distribue déjà des marques d'alcool et bien les dispositions de la loi Evin vont s'appliquer puisque l'idée c'est que l'utilisation de la marque qui fait référence à de l'alcool évoque l'alcool et donc si on commercialise des produits qui sont proches ces produits dans l'esprit du consommateur vont être assimilés à de l'alcool et donc soumises aux restrictions de la loi Evin en matière de publicité A contrario, on doit en comprendre qu'une marque d'alcool qui ne s'appuie pas sur un portefeuille existant de marques qui ont déjà des références alcooliques sera dispensée dans ce cas-là de l'application de la loi Evin donc on le voit c'est quand même assez subtil De même, on se pose des questions pour le cas du droit français au regard des dispositions du code de la santé publique pour savoir s'il faut appliquer les règles de distribution qui s'appliquent par exemple en matière de licences ou de permis d'exploitation à nos produits NOLO Quelle fiscalité faut-il appliquer à ces produits ? Quelles règles qui s'appliquent en matière de signes distinctifs Va-t-on pouvoir les soumettre un jour au cahier des charges qui s'appliquent aux produits sous appellation d'origine, d'indications géographiques et autres ? La protection des marques, en quelle classe les NOLO vont-ils être traités ? Et puis la question se pose encore de savoir quelles sont les règles d'étiquetage à appliquer Faut-il mettre le logo femme enceinte ? Faut-il mettre également le nouveau logo qui va s'appliquer concernant la prévention de l'alcool pour les personnes mineures ? Nous allons poursuivre en visionnant cette nouvelle vidéo qui est celle d'Athénaïs et Clémentine, étudiantes du Master II Droits, Gestion et Commerce des Spiritueux, Commerce International des Spiritueux. Je m'excuse par avance auprès de vous, Athénaïs et Clémentine, j'ai dû faire quelques coupes puisque l'idée c'était de garder la partie la plus flagrante de votre démonstration. On vous écoute. Alors on le voit, on a beaucoup de questions qui se posent. On a un régime juridique à clarifier. Je vous propose un cours récapitulatif qui pourrait être pris. Je me suis aperçue que c'est très affectible puisque tout dépend si on s'intéresse au NOL ou au lot alcoolique. Ce qu'on pourrait lire sur la page de gauche, il faut lire le tableau de bas ou en haut. Un spiritueux qui titre moins de 1,2% d'alcool. C'est la norme qu'on va retenir au niveau du droit européen. On considère qu'on est no alcoolique. Donc dans ce cas là, on n'est pas un spiritueux. On est une denrée alimentaire et on est soumis aux dispositions qui s'appliquent aux denrées alimentaires, y compris sur celle de l'étiquetage. avec, on l'a dit en droit français, une possibilité d'assimilation à la boisson alcoolique dès lors que le NOLO est proposé dans un portefeuille de marques qui contiendrait des produits alcooliques. Sur la case du milieu, on a ensuite l'hypothèse du produit qui titre un degré d'alcool entre 1,2 et 15 degrés. Plus de 1,2, on est bien un produit alcoolique. Mais je titre moins de 15 degrés d'alcool, donc je suis un lot alcoolique. Alors dans ce cas là, je suis une denrée alimentaire. Je suis soumis aux dispositions du règlement sur les denrées alimentaires et aux dispositions visant l'étiquetage des denrées alimentaires. Mais je suis par ailleurs une boisson alcoolique. Et à ce titre, je suis soumis aux dispositions notamment du droit français qui sont prévues dans le code de la santé publique, dans le code du travail, le code de la route, etc. des dispositions qui aujourd'hui sont enserrées dans le guide des débits de boissons. Enfin, et ça c'est le dernier étage, je titre plus de 15 degrés d'alcool. Je suis donc une boisson spiritueuse. A ce titre, eh bien, je réponds toujours aux dispositions visant les denrées alimentaires. Mais je suis par ailleurs une boisson spiritueuse et je suis donc soumise aux dispositions visées par le règlement 787-2019. Et par ailleurs, je suis une boisson alcoolique et donc je dois respecter les dispositions du droit français qui visent les boissons alcooliques et qui sont prévues dans le guide des débits de boissons. Alors, notre régime juridique, on l'a vu, il est assez complexe. Pour terminer, on dira qu'on a aucune mention des nolos dans les textes. On a un cadre juridique en cours de discussion au niveau européen. Alors, à la fois pour discuter du statut des nolos spiritueux, mais aussi plus largement pour discuter du statut de ces boissons sans alcool et faiblement alcoolisées que sont la bière, que sont le vin ou encore les spiritueux. Les contacts que j'ai auprès de la Commission européenne m'ont fait état de réflexions qui sont en cours, dont on devrait avoir les premiers comptes rendus d'ici la fin de l'année et certainement des propositions qui seront faites dans le courant de l'année 2023. Bon, ce qui est sûr, c'est que le régime juridique est adapté, pardon, suivant le type de produit, puisqu'on doit absolument distinguer si on a affaire à un eau alcoolique avec une charge d'alcool qui varie entre 0,5 et 1,2%. Et puis, l'autre cas de figure, c'est celui du lot alcool, le produit faiblement alcoolique, qui n'est pas une boisson spiritueuse si on a moins de 15 degrés d'alcool, mais avec une difficulté qui se pose pour certains spiritueux dont le titre alcoolique minimum requis est établi, par exemple à 15 degrés pour les liqueurs anisées ou encore pour le whisky. Mais on a par exemple le cas de Johnny Walker qui aujourd'hui propose un whisky qui serait à 20 degrés, donc on ne peut pas l'appeler whisky parce qu'il ne titre pas le taux d'alcool requis, mais peut-on l'appeler boisson spiritueuse puisqu'on est au-dessus des 15 degrés ? A priori, c'est possible. Donc tout ça, c'est à définir. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de colloque, une excellente après-midi. Les mentions exigées sur l'étiquetage des bouteilles de spiritueux et de spiritueux sans alcool ne sont pas les mêmes. Le titre alcoolétrique volumique est une mention non obligatoire pour les boissons non alcoolisées. Le logo de la femme enceinte est obligatoire seulement pour les boissons alcoolisées. Sa mention est alors facultative pour celles sans alcool. En tant que denrées alimentaires, ces boissons doivent se conformer totalement au règlement inco. En application de son article 9, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle doivent obligatoirement être apposées sur la bouteille. En matière de publicité, comme il ne s'agit pas de boissons alcoolisées, les spiritueux sans alcool ne sont pas soumis à la loi Evin, mais aux règles générales de publicité. Les spiritueux désalcoolisés sont des boissons alcoolisées titrant entre 1,2 et 15 degrés. A la différence des spiritueux sans alcool, la mention spiritueux désalcoolisé reste impossible car il ne s'agit pas légalement de spiritueux. La mention du TAV et le logo de la femme enceinte sur l'étiquette sont obligatoires. Pour le moment, l'exemption de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle prévue par le règlement inco s'applique. En matière de publicité, elles sont soumises à la loi Evin. Pour conclure, il n'existe pas de réglementation spécifique aux spiritueux sans alcool et désalcoolisés, ni au niveau interne, ni au niveau européen. Cependant, au regard de la forte augmentation des ventes, l'apparition d'une réglementation spécifique semble inévitable. Cette tendance mène à s'interroger sur différentes problématiques. Par exemple, n'y a-t-il pas un risque de prédisposition à l'alcool chez les jeunes ayant l'habitude de consommer des spiritueux sans alcool, ayant un goût similaire voire identique à des spiritueux avec alcool. On peut également se demander si les spiritueux sans alcool ne sont pas juste un effet de mode ou s'ils ont vocation à perdurer. Enfin, localement, on peut se demander si une modification du cahier de décharge du cognac serait envisageable pour créer une version sans alcool. Merci à vous. Un petit mot particulier pour féliciter les étudiants dont on a vu les productions à l'écran et pour remercier très indirectement Gabriel qui n'est pas avec nous mais qui nous a gentiment transmis sa présentation. Trois choses à vous dire. La première, je rappelle que toutes ces présentations seront podcastées et donc visibles en ligne sur la chaîne YouTube de la Cité du Vin. Donc vous pouvez passer le message à tous les intéressés. Donc ça, c'était à la demande de la Cité du Vin. Deuxième élément, je vais par ordre d'importance, une pause de 10 minutes. Comme dans l'amphi, 10 minutes pile, c'est à dire retour en espérant être à l'heure sur ma montre à 16h05. Troisième élément, ça n'apparaît peut être pas sur le programme, mais nous avons organisé un petit moment de convivialité juste après les dernières conférences, c'est à dire une dégustation des produits dont nous discutons aujourd'hui. On est très heureux, je pense, pour un certain nombre d'entre nous, de les découvrir dans un cadre académique et donc dans l'optique d'une dégustation presque professionnelle qui s'apparentera à une masterclass. Donc on est super content. Donc restez bien avec nous à la fin pour découvrir ces produits qui, je pense, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Voilà à tout de suite. Merci de regagner votre siège. Je commence juste pour nous introduire l'équipe, ça va ? Alors bonjour à tous, on va être la dernière présentation avant la table ronde et on est ravis d'arriver juste maintenant parce qu'en fait, on est en totale continuité avec ce qui a été dit avant. Donc il y avait vraiment l'aspect réglementaire, juridique au niveau français, au niveau européen. Et nous, en fait, on est prof de marketing et de management dans des écoles de gestion et on a la vision plutôt consommateur. Donc on va répéter pas mal de choses avec nos yeux de néophyte sur la partie légale. Donc moi, c'est Sylvaine Castellano. Je suis à l'école de management de Normandie et la manière dont je suis tombée dans le vin, c'est que j'ai fait des études à l'international et en étant étudiante française, on était absolument à chaque fois à me poser des questions sur le vin français. Et donc j'ai fait ma thèse sur le vin et j'arrête pas de travailler sur le vin sous toutes ses formes. INSAF vient de l'EMLV à Paris, école de gestion également, et qui travaille sur la consommation responsable, mais on travaille sur le vin aussi. Et le troisième pilier de ce trio, c'est José Lassorio, qui n'est pas là aujourd'hui, qui travaille à l'ICN Business School à Nancy et qui est aussi ingénieur agronome et qui a commencé à travailler sur les vins allégés en alcool. Donc en mettant tout ça ensemble, c'est assez facile de comprendre que les vins désalcoolisés, sans alcool, etc. ont été un sujet vraiment qui nous a passionnés et continue de nous passionner. On en est qu'au début et on est ravis par rapport à ça. Donc vraiment, comme je l'ai dit, approche marketing, approche management et institutionnel. On avait fait une petite communication qui s'appelait « Le vin sans alcool est-il vraiment du vin ? » Et là où il a eu le plus de succès contre toute attente, c'est à Cuba et en Espagne. Allez savoir pourquoi. En France et dans les pays anglo-saxons, un petit peu moins. Donc ça a aussi attisé notre curiosité. Donc voilà, je laisse la main à INSAF qui va commencer à planter le décor. Mais je pense que le décor a déjà bien été planté avec les interventions précédentes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation et puis de nous permettre de partager un peu les prémices de notre compréhension, en tout cas, du vin désalcoolisé, du vin sans alcool, du vin faible teneur d'alcool, du vin faiblement désalcoolisé. J'en passe parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est un peu comment le marché comprend tout ça et surtout plus spécifiquement comment le marché et les individus catégorisent tout ça. C'est ça un petit peu l'approche. C'est qu'effectivement, on est des individus consommateurs. On passe par des catégorisations. On a bien mettre les choses dans des cases. Ça nous facilite la vie lorsque l'on est face à des choix et notamment de ce qu'on appelle l'hyper choix en marketing. On est face à un magasin. Énormément de références. Comment on fait notre choix ? Généralement, c'est la marque. Donc voilà, ça nous facilite un peu la vie. Et donc, effectivement, le consommateur, face à cette nouvelle catégorie, il ne sait pas où il ou elle doit se situer. Et c'est un petit peu ça l'intérêt de notre présentation. Donc, je ne vais pas revenir sur certains chiffres. Bon, on parle donc qu'on est dans le marché général des NOLO. On va plus nous intéresser au NOLO wine. Donc, c'est le vin désalcoolisé, sans alcool, faible teneur. Je ne vais pas répéter à chaque fois tout ça. Mais bon, c'est vrai que la tendance, les anglo-saxons appellent la healthification. Donc, tout est healthy. Voilà, zéro fat, gluten free, vegan. Donc, tout cette healthification commence à poser certains challenges vis-à-vis aux entreprises productrices d'alcool en général et de vin en particulier. On parle d'aspect générationnel aussi. Donc, effectivement, nous-mêmes, on s'est aussi intéressés à cette nouvelle génération. Quand on parle de nouvelle génération, les logos, les catégories qu'on utilise généralement, c'est Millenials, Gen Z. Donc, génération Z et une partie des générations Y. Donc, cette génération, voilà, elle recherche la fraîcheur, les boissons légers, les boissons fraîches. Et surtout, c'est une génération qui n'a pas cette tradition de consommer le vin avec ses codes, avec ses rituels. Donc, effectivement, elle a du mal à comprendre le goût complexe, le profond, la longueur en bouche. Enfin, tous ces termes techniques généralement que les individus, en tout cas les connoisseurs, les experts utilisent. Donc, c'est une génération, voilà, qui s'est sentie très complexée à un moment donné vis-à-vis du vin. Parce que sur d'autres enquêtes, on a travaillé avec eux. On se rend compte qu'il y avait une barrière par rapport au vin et que ce vin désalcoolisé ou autre dénomination a ouvert un petit peu. leur a permis d'entrer dans ce monde du vin parce qu'ils se sont rendus décomplexés. Ils se sont retrouvés, notamment dans certaines communications, marketing, mise en bouteille, couleurs et même goût et même odeur. Enfin, ils se sont retrouvés dans tout ça. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est une génération réseau sociaux. Donc, c'est une génération aussi qui fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle les occasions de consommation. On ne va plus parler trop des déterminants sociodémographiques. Mais on ne va plus parler d'occasion de consommation. On ne va plus parler de moments de consommation. On parle de lifestyle, d'ailleurs, donc style de vie. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est une génération qui tend vers une consommation particulière, des connaissances propres à elle et aussi des habitudes propres à elle. Bon, en plus de cela, je pense que Mme Rochdy nous a présenté un florilège de boissons parallèles. Donc, les ersatz, comme elle l'a si bien dit. Effectivement, le rasselselzer et autres types de boissons qui ont introduit d'autres habitudes, d'autres goûts qui font que bon. Ce que c'est qu'un vin pour une génération nouvelle, ce n'est pas la question. Mais par contre, quand on revient vers la génération un peu plus vieille, un peu comme nous, je ne vais pas dire qu'on a besoin d'être encore plus vieux, on sait que ce que doit être un vin, un vin doit avoir un minimum d'alcool. Et c'est un petit peu ça ce que nos différentes études ont fait ressortir. Alors, oui, les nolos, donc, d'une manière générale, les nolos sont en train de connaître, effectivement, une grande, qu'on appelle ça une croissance, une croissance très importante. Donc, la part vin reste la plus timide, effectivement, dans les nolos, d'une manière générale. Donc, on ne va pas comparer la croissance des vins sans alcool ou désalcoolisés ou autres avec, bien sûr, la croissance des bières et spiritueux. Mais néanmoins, donc, la part du vin occupe 4% des nolos, mais quand même, elle tend à connaître doucement, doucement une croissance. Un peu plus timide que les autres, mais en tout cas, il y a quand même cette petite percée. Donc, les produits qui sont à faible teneur d'alcool deviennent plus accessibles, plus acceptés, d'une manière générale, et surtout par cette nouvelle génération pour des raisons de mode de vie et de normes sociétales qui évoluent, mais aussi, voilà, pour des raisons évidentes, c'est que le produit vin devient de plus en plus alcoolisé. Et pour beaucoup, donc, ça a complètement changé leur habitude de consommation. On ne peut plus se permettre déjà d'avoir le vin, le verre de vin, même durant un déjeuner, parce qu'après un demi-verre, on ne peut plus reprendre le travail. Alors, je vais laisser la parole à Sylvaine pour la suite. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Caroline, Renan et tous les intervenants ont pu dire, mais c'est vrai que sur la partie nolo, il y a une partie technique et il y a différentes manières de désalcooliser le vin. On peut dire qu'il y a deux grandes familles, les techniques naturelles et non naturelles. Pareil, je ne suis pas experte en la matière, mais pourquoi pour nous, ça nous a paru important ? C'est que quand on fait nos études et en plus, en comparant, alors là, c'était entre des Français et des Italiens, on a pu remarquer que l'acceptation du nolo est plus importante si le consommateur sait que ce sont des techniques naturelles qui ont été utilisées. Et là, il y a vraiment beaucoup d'innovation. C'est vrai que le vin, c'est un secteur qui est très réglementé, où finalement, les innovations sont très souvent soit plutôt marketing, soit plutôt invisibles par le consommateur. Enfin, quand je dis invisibles, on ne voit pas tout le travail qui est fait derrière. Elles sont visibles, par exemple, par rapport à la couleur du vin, mais on ne se rend pas compte nécessairement, tant que consommateur, de tout le travail qui est fait derrière. Donc là, on a voulu parler des techniques de désalcoolisation, vraiment juste pour mettre en avant que le consommateur peut ou peut moins accepter ces nouveaux types de vins quand il les a, quand il les goûte, quand il voit les bouteilles et qu'il souhaite les acheter. Donc, je ne vais pas revenir, je pense que la réglementation en a eu vraiment de fond en comble, tout ce qui peut exister et l'évolution dans le temps. Mais c'est vrai que le consommateur, lui, finalement, quand il est dans le magasin et qu'il doit choisir, il y a des contradictions. Alors, on les a bien expliquées tout à l'heure, mais je vous montre, pour un consommateur lambda, ce qui peut se passer un petit peu dans sa tête. Donc, déjà, quand on dit, par exemple, vin sans alcool, puisque le titre, aujourd'hui, de notre présentation, c'est « Le vin sans alcool est-il toujours du vin ? » « Est-il du vin, même, tout court ? » Déjà, quand on dit « sans alcool », cette deuxième mention, elle retire une qualité substantielle à la première, vin. C'est vraiment ce qui a été dit tout à l'heure. Et pourquoi on dit ça ? C'est que nous, on a une approche. La théorie qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle la catégorisation. Et en fait, dans la tête des gens, il faut qu'on se simplifie la vie. Et quand on dit « vin », ça veut dire plein de choses. Donc, c'est vrai que quand on écrit « vin sans alcool », déjà, il y a le mot « vin » qui va rassurer le consommateur, qui va l'aiguiller, voire même dans les grandes surfaces. Est-ce que je mets le vin sans alcool plutôt à côté des jus de fruits, plutôt à côté des vins, plutôt je lui crée sa section particulière ? Et en fait, quand on a ces dénominations-là, ça va aussi diriger le consommateur dans son choix. Et en fait, dans cette fameuse approche de la catégorisation, il y a un mot qui s'appelle « l'attribut », « attribut central ». Et nos études ont montré que l'alcool est vraiment un attribut central. Alors, il est dans la définition légale et réglementaire, mais parfois, même la loi ne va pas imposer la perception du consommateur. Donc là, vraiment, on se rend compte, comme une pomme doit être ronde, c'est un attribut central, le fait d'être ronde pour une pomme. On peut avoir des pommes sans pépins. Donc, le sans pépins est un attribut non central. Donc, le fait que la partie alcool soit un attribut central, quand on met vins sans alcool, ça déstabilise beaucoup le consommateur. Et par rapport à ce slide, je voulais juste vous montrer quelques contradictions. Là, c'était le 9 janvier 2022, dans un très grand quotidien français, qui nous dit, voilà, la législation européenne autorise la mention vins sans alcool, ce qui n'est pas ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, vous voyez que, un, la législation peut évoluer très vite. Deux, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, est-ce qu'on peut dire un steak, si c'est un steak végétal ? Est-ce qu'on peut dire camembert, si c'est issu du lait pasteurisé versus du lait cru ? Vous voyez, c'est très, très compliqué pour le consommateur de s'y retrouver et de savoir qu'est-ce qui est de la bonne qualité, est-ce que c'est du vin, c'est plus du vin. Donc, c'est assez confus dans sa tête, je pense que vous avez commencé à le comprendre et vous le saviez déjà. Donc, vraiment, nous, ce qu'on a vu dans nos études, c'est que cette confusion, en fait, va peut-être l'empêcher de consommer ce produit. C'est encore 1h22, donc on va aller super vite. Donc, en fait, nous, on s'est posé la question, souvent, ce qui est légal amène ce qui est légitime. Dans la partie légitimité, est-ce qu'un produit est légitimité ? Est-ce qu'une action est légitime ? Dans la notion de légitimité, il y a la notion de légal, de normatif, de standard, mais aussi de cognitif. Donc, la partie légale, on en a parlé. Les normes et standards, on en a parlé aussi. Mais sur la partie cognitive, c'est là que se pose le problème. Et on estime que la légitimité, c'est un antécédent, c'est un facteur facilitant de cette catégorisation. Donc, ce qu'on va estimer comme être un produit légitime, on arrivera à le catégoriser et donc adopter ce nouveau produit et finalement l'acheter. Donc, pour vraiment aller très vite sur cette partie-là, c'était notre postulat. On a vu que c'était assez confus pour les consommateurs quand on les a interrogés. Donc, il y avait toutes les catégories d'âge. On a fait plusieurs études d'antan et on continue d'en faire. Et donc, je laisse INSAF montrer quelques verbatimes qui montrent la confusion des consommateurs. Merci Sylvaine. Donc, effectivement, voilà, on a extrait un peu quelques verbatimes. Donc, ils peuvent paraître tranchants et assez catégoriques, mais hélas, on les a retrouvés. Donc, voilà, quand on dit que parfois on entend le mot offensive, diffamatoire, c'est du non-sens. Effectivement, même les intervenants antérieurs ont parlé de non-sens. Et donc, voilà, on entend parler du thé santé, du théine santé, café sans caféine, etc. Mais alors là, du vin sans alcool, c'est le comble. Là, on arrive à... Et donc, effectivement, pour les consommateurs réguliers qui ont une tradition, qui ont un goût, qui ont des habitudes, c'est une barrière très difficilement franchissable, si on peut dire ça. Et donc, ils ne trouvent pas aucun intérêt de switcher, si on peut dire, d'un vin traditionnel, donc avec son alcool, vers cette nouvelle catégorie. Donc, pour ces mêmes consommateurs, effectivement, le goût, le goût, donc éventuellement... Alors, il y a ceux qui n'ont même pas goûté, qui disent pas du tout, je veux même pas essayer, parce que s'il n'y a pas d'alcool, je ne goûte pas. Pour moi, ce n'est pas du vin. Et d'autres qui goûtent, et même malgré ça, ils estiment que ce n'est pas du vin. Donc, ils veulent quelque chose qui reproduit absolument les mêmes caractéristiques qu'un vin traditionnel avec de l'alcool. Donc, bon, ça, ensuite, est-ce que ça vaut la peine ou pas ? On verra un peu la décision des producteurs. Donc, en général, pour des connoisseurs, pour des experts, pour des consommateurs habituels, le vin doit avoir de l'alcool. Ça, c'est non discutable. Maintenant, on trouve l'effet générationnel, et donc on trouve plus ou moins les 25, 34 ans qui disent pourquoi pas. Donc, déjà, ils sont ouverts, ils disent pourquoi pas. Ils n'ont pas un goût tranché, ils n'ont pas une position tranchée. Ils sont ouverts, et surtout, certains sont ouverts, surtout lorsqu'on leur positionne le vin désalcoolisé ou sans alcool comme étant un vin allégé, comme étant un vin pas sucré, donc peu calorique. Et là, c'est un argument de vente quand même qui est très important pour cette population-là. Donc, d'une manière générale, il y a un brouillage, effectivement, des catégories qui pose problème. Donc, pour certaines entreprises, continuer à utiliser les mêmes codes de vin traditionnels et continuer à se positionner comme un vin, ça peut leur permettre de continuer à pénétrer ce nouveau marché et à voir ses consommateurs. D'autres réfléchissent carrément à ne pas du tout adopter les codes de vin traditionnels et aller carrément sur des codes différents de soft drink, notamment, et donc qui se positionneraient avec des canettes, avec des couleurs particulières, avec l'effet de la marque. L'effet de la marque est très important et ça, on le voit surtout au niveau des consommateurs du Nouveau Monde, donc en dehors, notamment, des régions traditionnelles comme la France et aussi l'Italie. Donc, positionnement, quel positionnement, quelle catégorisation, quel packaging ? Ce sont aussi autant de questions sur lesquelles on est en train de travailler parce qu'on vous avoue qu'on n'a pas encore la réponse. On continue à essayer de comprendre la perception du consommateur. On essaie aussi de comprendre est-ce que le fait de consommer des vins désalcoolisés ou sans alcool, c'est une consommation responsable parce que pour certains, maintenant, le mot responsable est en train de figurer dans l'argumentaire de vente. Donc, on vous vend ça comme étant, ben voilà, si vous voulez contribuer à une économie circulaire ou si vous voulez contribuer à une meilleure santé, etc., etc. Donc, pourquoi pas aller vers cette nouvelle catégorie de consommation ou de produits ? Et puis, aussi, il y a une nuance, c'est entre désalcoolisés et sans alcool et faiblement désalcoolisés, là aussi, on voit que du côté consommateur, il y a des choix, il y a des différences, mais aussi même du côté producteur. Il y a certains qui se positionnent faiblement désalcoolisés ou plutôt faiblement, qu'on appelle ça, vins faibles en teneur d'alcool. Et quand on leur dit, alors, complètement désalcoolisés, ils disent non, c'est un sacrilège. Et ça, ça vient même des producteurs. Donc, on voit bien que les producteurs ont du mal à s'entendre, les consommateurs ne comprennent pas là-dessus. Et puis, les marketeurs en profitent pour pousser davantage à la consommation. Voilà un peu notre conclusion et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir. Ronan est parti. Voilà, il est là. Mais sans sa permission ou avec sa permission, on va commencer la table ronde. Il est 16h28. On est exactement à l'heure. Et merci beaucoup, mesdames, d'avoir certainement accéléré le temps. Alors, je suis Gilles de Revelle. Je suis professeur d'énologie à l'ISVV. Je ne sais pas si j'ai ma place ici. Parce que c'est quand même un sujet, un sujet presque tabou ou révolutionnaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est sans doute d'avoir autant de monde aujourd'hui présent sur un sujet. Sur un sujet, donc, où Ronan, comme d'habitude, a eu le nez creux et sans le vent et sans les sujets d'actualité. Et sans éteint, évidemment. C'est évidemment aussi curieux, ces temps après l'ouverture de la cité du vin, d'être déjà dans une cité du vin sans alcool. C'est aussi un signe peut-être des temps. Voilà. Alors, je suis de cette génération qui a connu le fameux vin de l'INRA, qui a goûté ce vin à l'époque et qui a trouvé ça pas très bon. Je suis aussi d'une génération où on a vu Michael Petzol, un de nos plus brillants étudiants d'énologie, bien sûr monter sa boîte, mais surtout construire un vin qui n'était pas du vin et qui ne s'appelait pas vin, qui s'appelait le Lire et qui était également un vin sans alcool. Il est arrivé trop tôt. Personne n'attendait. Et personne n'attendait ce produit. C'est un produit qui n'a pas marché. C'était un produit qui était industriel. C'était un produit qui était rectifié. Mais c'était un produit très intéressant au point de vue gustatif. Donc, pour ceux qui ont connu le Lire, c'était aussi un signe petit à petit qui montrait. Voilà. Alors, on va réaliser aujourd'hui une table ronde qui est là pour peut-être une table ronde un peu plus technique cette fois-ci, puisque finalement, même si, bien sûr, on va sans doute aborder un petit peu encore des questions réglementaires. Et je pense qu'une des questions réglementaires qui a été peu discutée, c'est les pratiques énologiques concernant les vins sans alcool. Donc ça, on pourra en parler avec, bien sûr, nos invités. C'est également, sans doute, parler un peu plus maintenant des procédés. C'est donc rentrer un petit peu dans le détail de l'acquisition de ces vins sans alcool. Sans doute aussi parler de la production. Pourquoi à Bordeaux, par exemple, mais bien sûr, dans les autres bassins viticoles, on se cherche un petit peu et éventuellement, on utilise ce créneau. Pourquoi ça démarre aussi ? Pourquoi ça démarre maintenant ? Et on va voir ça avec nos invités de ce soir. Ça a été présenté par Ronan tout à l'heure, mais je rappelle, ils vont évidemment pour un premier tour de table se présenter, présenter leur entreprise, présenter pourquoi finalement ils nous parlent ce soir de vins sans alcool. Nous avons la chance d'avoir Pascal Mondin de Bordeaux Families, Stéphane Brière de BNS, et donc Frédéric Chouquet-Stuguer, Stringer, pardon, de la société Xenotech. Et donc, on va commencer par, si vous voulez bien, par un tour de table. Ensuite, on aura évidemment des questions. Vous pouvez vous interpeller. Je serai juste le modérateur de ces interpellations. Et en fin de table ronde, on pourrait ouvrir un petit peu. Je crois qu'il y aura la possibilité d'avoir un micro qui pourra circuler et on pourrait peut-être écouter aussi quelques questions de la salle ou quelques interpellations. Voilà. Alors, on va faire un tour de table. On commence par le premier, s'il vous plaît. Bien. Bonsoir. Donc, je suis Pascal Mondin, directeur technique de Bordeaux Families. Bordeaux Families est une structure coopérative de l'Entre-deux-Mers, en Gironde. Et nous avons, nous sommes principalement producteurs de vins de Bordeaux. Ça, c'est notre ADN premier. Nous avons réfléchi à comment, comment travailler avec nos vignerons, bien sûr, et comment faire perdurer une situation économique un peu compliquée actuellement sur la partie production de Bordeaux. Et on nous a demandé, et ça, ça fait déjà depuis quelques années, de trouver des solutions alternatives à une production qui est un peu compliquée. Et nous avons réfléchi à différents dossiers. Et il y a 5, 6 ans maintenant, nous avons imaginé que la production de vins désalcoolisés pouvait être une solution à cette situation-là. Et on a pas mal réfléchi pendant 2 ans, 3 ans. On a essayé de, vraiment, c'est pas des solutions évidentes à amener avec nos adhérents. Et depuis l'an passé, on a franchi le pas. On a décidé d'investir dans une colonne de distillation pour pouvoir, justement, proposer à nos clients, qu'ils soient des clients de produits finis ou des clients de type vrac, des verres désalcoolisés. Donc, voilà, c'est ce que nous avons lancé depuis cette année. Et nous serons en production dès l'année prochaine. Donc, une demande qui est déjà très, très importante, nous concernant les solutions. On en discutera un peu plus avec Stéphane. Mais les solutions qui sont proposées actuellement sur l'étranger français sont finalement assez peu nombreuses. Et on a senti qu'il y avait un besoin de proposer cette prestation-là sur l'étranger français pour différentes raisons. Vous les avez évoquées, qu'elles soient par rapport à l'aspect circulaire, à l'aspect production locale. Voilà. Donc, on a franchi le pas. Et on sait que c'est une aventure. On le sait très bien. Mais c'est en prenant des risques, souvent, qu'on arrive à trouver des solutions. Merci, Pascal. Stéphane, est-ce que vous pouvez faire la même intervention de présentation ? Bien sûr. Bonsoir à tous. Stéphane Brière, je suis directeur général de la société BES. Donc, il ne veut pas dire BES et Spiridieux, mais Browser et Sister. Parce qu'en fait, c'est une petite entreprise familiale qu'on a créée avec mes deux frères et ma soeur. On a plongé dans la désalcoolisation. Il y a trois ans, non pas pour se désalcooliser, parce qu'on adore le vin avec alcool, la bière avec alcool et le spirituel avec alcool. Et c'est des super produits. Et la France peut être fière d'avoir de très bons produits et d'avoir une aura internationale sur ce sujet. Il n'en reste pas moins que les temps de consommation sont un peu nouvelles et que les technologies évoluent. Et donc, en fait, quand on est amoureux de la gastronomie et de la techno, on se dit, il y a un truc à faire parce que c'est un secteur qui n'existe pas, qui n'est pas encore complètement régulé, on l'a vu. Et donc, on s'est positionné en expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur de cette nouvelle industrie pour accompagner les vignerons, les brasseurs, les distillateurs aussi, à créer leur gamme de produits légers ou sans alcool. Donc, ça veut dire qu'eux voient une demande du marché et puis ils se disent, comment on va faire ? Et comment on va faire, ce n'est pas évident. En particulier pour les vignerons, on va parler peut-être un peu plus du vin ce soir, parce qu'on fait appel à des technologies qui ne sont pas les technologies habituellement connues et utilisées par les vignerons. On fait appel à un cadre réglementaire qui est nouveau et qui est encore mouvant. Et on doit développer en fait un produit parce que le produit a besoin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, d'être formulé, on va dire, d'être rééquilibré parce que, vous l'avez vu, l'alcool est un constitutif important du vin et donc, quand on enlève un produit, un constitutif nécessaire, il faut, d'un point de vue gustatif, essayer de le compenser. Donc, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il y a tout ce débat sur le fait que ça doit être un vin ou pas un vin. En fait, pour moi, c'est comment apporter de nouveaux consommateurs vers les produits de la vigne, comment valoriser les produits de la vigne et du terroir, comment proposer aux vignerons une diversification dans leur travail, mais absolument pas d'essayer d'éliminer le vin tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que permet aujourd'hui la technologie et en tout cas, on est convaincus qu'il y a une évolution encore importante qui est devant nous en termes d'innovation, produits et process pour faire en sorte que, en particulier en France, on puisse développer les meilleurs savoir-faire comme on a su le faire pour le vin. Le vin évolue avec l'homme, donc l'homme évolue, le vin doit s'adapter. Merci Stéphane. Et Frédéric, peut-être une présentation aussi. Bonsoir, mon nom est Frédéric Schouk-Estranger. Alors moi, j'ai une spécificité, je suis français, mais en fait, j'ai créé mon entreprise en Allemagne parce que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ces pays. Et déjà, une première remarque, il y a eu beaucoup de points de nommer aujourd'hui qui ont aussi des spécificités culturelles derrière. Et donc, il y a vraiment, on va dire, une différence entre des pays du Sud, l'Italie, la France. L'Espagne, bizarrement, est un petit peu différente. Et les pays, on va dire, nordiques, les Etats-Unis, etc. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Stéphane. On se connaît déjà depuis un certain temps maintenant. Et en fait, on a des points communs et puis on a quelques différences. On a des points communs. Moi, quand j'ai créé Xenotech, où l'activité principale, c'est d'accompagner les vignerons dans la désalcoolisation. Alors moi, je ne fais que du vin, par contre. Ce que je disais, ce que je dis tous les jours, c'est que je fais ça parce que moi, j'aime le vin. Et qu'en fait, je voyais que ce sujet de désalcoolisation arrivait très fortement. Que les seules personnes qui s'occupaient de ce sujet, à peu d'exceptions près, étaient quand même plutôt de la grosse industrie, avec justement une partie chimique, avec une partie, pas forcément l'approche qualitative que moi, j'aime dans le vin. Quand je parle de vin, on parle de terroir. Alors là, on n'y est pas encore tout à fait. On parle de cépage et on parle de savoir-faire du vigneron. Et c'est ça que je veux mettre dans les produits que je fais avec mon vigneron. Pour le dire très clairement aussi, il y a un point où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est la partie retravailler le produit. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que si on prend la bonne technologie, adaptée au vin qu'on veut faire, si on prend le bon vin de base, eh bien en fait, on arrive à faire des produits très bons, très proches du vin, avec très peu de travail sur le vin en soi. Merci d'introduire évidemment la partie organoleptique. Moi, quand Renan m'a invité à la table ronde, il ne m'a pas dit que j'étais sur le tabouret. Je croyais que j'étais sur la chaise et que j'allais évidemment parler de la partie organoleptique. Et c'est un sujet qu'on abordera parce que c'est un sujet important dans ce produit. D'abord parce que c'est du vin, mais aussi parce qu'en effet, et on va en parler un petit peu, on déséquilibre le système, un système qui est construit sur l'alcool. Le vin, on l'a dit juridiquement, c'est un produit alcoolique ou alcooleux, mais l'alcool est fondamental dans l'équilibre du vin. On ne va pas faire un cours de dégustation ce soir, mais si finalement l'alcool est si présent dans le vin, c'est qu'il joue un rôle fondamental. Alors on parle de gustatif, Stéphane vient de le dire, de l'équilibre gustatif, c'est aussi un support d'arômes fondamental et c'est lui-même, donc il est aromatique aussi. Donc l'alcool est au cœur du sujet et on a vu monter petit à petit, pour assurer une qualité de plus en plus importante, cette teneur en alcool. Les vins qui, on disait, pesaient 8 ou 9 % il y a un siècle, nous sommes à 15 % volume maintenant, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on a recherché cet alcool parce qu'il était fondamentalement équilibrant. Peut-être que Stéphane et très vite Frédéric aussi, vous pourrez nous, il faut qu'on parle de technique un petit peu, on a vu apparaître dans les diapositives de mes collègues les techniques qui permettent de désalcooliser. Je crois qu'il est temps d'en parler, mais évidemment, s'il vous plaît, assez facilement. mais on a vu aussi un verbatim qui est intéressant à propos de falsification, la personne parlait de process chimique et finalement, on est loin d'un process chimique, on n'est pas dans un ajout, on n'est pas dans un intrant, on retire, on est dans une retiraison et il faudrait parler plutôt de process soit physique, soit physico-chimique, mais je vous laisse peut-être dire un petit peu ce que sont ces techniques et l'intérêt de l'une ou de l'autre de ces techniques. Merci beaucoup Stéphane, puis Frédéric. On a vu dans les textes de la réglementation européenne qu'il y avait trois techniques qui étaient autorisées. En fin de compte, il y a deux grandes familles. Il y a la famille de la filtration, donc les filtrations membranaires. Vous allez passer le vin à travers des filtres avec des membranes spécifiquement conçues pour ça, avec des pores extrêmement petits et l'idée, c'est de faire passer que ce qu'on a envie de faire passer et donc d'essayer de filtrer l'alcool en faisant ça. La deuxième famille de technologies, c'est l'évaporation ou la distillation. Deux mots pour dire un peu la même chose. On va faire de la séparation par changement de phase, c'est-à-dire qu'en passant à l'état gazeux, c'est exactement ce qui se passe quand on fait du cognac ou de l'armagnac et on fait de la distillation. Je rebondis sur le terme d'ailleurs qui est utilisé tout à l'heure, qui était technique non naturelle. La distillation, c'est une technique effectivement qui n'est pas dans les champs, mais qui est une technique de séparation physique qui est assez naturelle. Et donc là, ce qu'on va faire spécifiquement pour le vin ou la bière, de la même façon, c'est qu'on va faire une évaporation sous vide. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer d'abaisser la température d'ébullition du produit. Pour faire un cognac, typiquement, on va faire de la distillation, on va chauffer le vin, il va s'évaporer à 68-70 degrés parce qu'il est évaporé à pression atmosphérique. Quand vous faites ça quasiment sous vide, donc autour de 60 millibars, pour vous donner une indication, on va évaporer autour de 30-35 degrés. Et donc en fait, on cherche à créer cette séparation de phase sans chauffer le vin pour pouvoir préserver les qualités organoleptiques du vin. Donc voilà, deux familles, la filtration et la distillation. Elles ne sont pas utilisées pour faire la même chose. On a parlé de l'ajustement réglementaire qui était les prémices de cette désalcoolisation dans les exposés précédents. Dans la réduction d'alcool, dans la limite des 20%, par exemple, quand on cherche à réduire l'alcool de 2 ou 3 degrés, la technologie membranaire ou d'osmose inverse est particulièrement adaptée. C'est une technologie qui est mobile, qui est peu chère et qui fonctionne très bien dans ces cas-là. Pour aller à 0-0, ce qui est recherché pour aller créer des produits pour le marché du no, du sans-alcool, ou même pour aller faire 0-5, on va dire, là on va plutôt s'orienter vers de la distillation parce qu'effectivement, en une passe, on va passer le produit dans une colonne de distillation et c'est le choix qui a été fait par Bordeaux Familiers en train de technologie, on va passer le produit directement à 0,0, à moins de 0,05. Et donc, c'est la technologie qui est la plus adaptée d'un point de vue rapport coût qualité à l'obtention des vins quasiment totalement ou fortement désalcoolisés. Voilà, pour cette période. C'est déjà une belle vision. Mais Frédéric, peut-être nous compléter et peut-être nous dire quelle vision, quelle technique vous utilisez puisque votre spécialité, je crois, c'est les vignerons. Oui. Et donc, c'est certainement beaucoup de vignerons différents. Donc, quelle technique ? Alors déjà, félicitations à Stéphane, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il a dit ça de manière beaucoup plus professionnelle que ce que je l'aurais fait moi. Donc, bravo. Je voudrais juste moi rajouter un ou deux points. Donc, la partie sur l'osmose inverse. Je partage sa vision de dire qu'en général, c'est plutôt utilisé pour faire du 15 au 13. Je vous invite à venir goûter quelques vins tout à l'heure qui seront présents ici où on est passé par l'osmose inverse où ça marche très bien pour aller en dessous de 0,5. Par contre, ça va dépendre du vin de base, ça va dépendre du cépage. Il y a certains cépages qu'on ne pourra pas passer, par exemple, ou très difficilement passer sur une distillation sous vide. Exemple, Syrah, qui passera pas mal sur une osmose inverse. Et par contre, pour moi, technologiquement intéressant aujourd'hui, plus que la distillation d'osmose inverse, ça va être la technologie qu'on va utiliser après. Sur une même ligne, mais après, pour la récupération des arômes. Parce qu'en fait, de faire juste une distillation sous vide, on va essayer d'aller à la température le plus bas possible, 28, 32, 35 degrés. Mais après, on va essayer de récupérer des arômes via des technologies différentes. Sur l'osmose inverse, on peut travailler, par exemple, avec un contacteur qui, lui, va aller chercher dans l'eau certains arômes et on va pouvoir les remettre dans le vin. Il n'y a pas beaucoup de machines en Europe qui font ça, mais quand on fait ça et qu'on part avec un vin préparé pour cette technologie-là, ça marche très bien. Sur la distillation sous vide, là aussi, il y a des technologies nouvelles qui sont relativement peu connues encore aujourd'hui qui vont permettre d'aller travailler le destillat, donc l'alcool qu'on a récupéré du vin désalcoolisé, d'aller récupérer ce concentré d'arômes qu'on réintroduira dans le vin après. Alors, sur cette technologie, la technologie dont je parle là, elle n'a, entre guillemets, pour moi, que deux problèmes. Premier problème, on ne peut plus valoriser l'alcool qu'on a désalcoolisé, ce qui fait un impact financier, économique. Et deuxième problème, j'ai perdu mon fil. Deuxième problème, bon, ça va revenir. Il n'y a pas de problème. Alors, peut-être, je peux tirer ton fil. On peut récupérer des arômes, bien sûr, mais quand on récupère des arômes, on va avoir encore un petit peu d'alcool. Oui, ben voilà, c'était ça. On ne pourra pas aller à 0-0, on va rester, on va être en dessous de 0-5. Merci. En fonction du produit qu'on cherche à proposer sur le marché, on a vraiment une catégorie du no. Quand on veut faire du 0-0, c'est un produit particulier. Sur ce produit-là, la récupération des arômes n'est pas possible. Il n'est pas possible actuellement avec les techniques actuelles parce que quand on cherche à faire de la récupération d'arômes, on va toujours avoir ce support d'alcool et donc on va plutôt tourner autour de 0-5. tout à fait. Et là, typiquement, tu parlais de culture tout à l'heure. Le marché du sans-alcool est compris en Allemagne et tout à fait accepté à 0-5, alors qu'en France, quand on dit sans-alcool, c'est zéro. Donc en fonction des cultures, on ne va pas aborder le marché de la même façon. Oui, ça dépend vraiment du produit et des cultures. je suis tout à fait d'accord. Et donc, en France, les gens ne vont pas réagir de la même façon qu'en Allemagne. Donc en France, on mettra les procédés technologiques qui vont bien. Alors, il y a d'autres technologies qui permettent de récupérer les arômes, mais ça, on va un peu plus dans le détail. Mais ce sont des technos qui sont post-réduction d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a bien trois technologies qui sont autorisées pour réduire l'alcool. C'est l'osmose inverse, la distillation, l'évaporation. Et ensuite, il peut y avoir des post-traitements des produits pour aller chercher une qualité organoleptique en fonction du produit final qui est ciblé. Juste un dernier point, excusez-moi. C'était vraiment de dire qu'on est sur des processus qui, en soi, n'ont rien à voir avec de la chimie. C'est bien ce que tu disais. On est sur une filtration ou on est sur un traitement par la chaleur. C'est de la physique. Alors, il faut bien comprendre que maintenant, on a donc deux produits. Le produit qu'on recherchait, c'est-à-dire finalement le résidu et qui sera sans alcool ou peu alcoolisé. Et puis après, on a le distillat qui, lui, ou le distilat ou le rétenta, qui, lui, est alcoolisé. Mais on a bien senti par votre précision, c'est qu'il est riche potentiellement en arômes qu'on aimerait bien laisser dans le vin sans alcool. Pascal, vous avez donc choisi une technique. On vient de l'apprendre. Vous réfléchissez aussi sans doute sur le... D'abord, vous allez nous dire peut-être pourquoi vous avez choisi cette technique puisqu'il y en a plusieurs et quelle est une des raisons peut-être. Et aussi, est-ce que vous avez réfléchi sur le devenir de cet alcool ? Qu'est-ce que vous allez faire de cet alcool ? Et est-ce que derrière, vous allez aussi avoir une technique qui va vous permettre de réutiliser cet alcool, d'en faire quelque chose ? Merci de vous. Nous avons choisi la distillation sous vide. Premièrement, parce que c'est un procédé qui va aller jusqu'à zéro. C'était l'ambition que l'on s'était fixé. Donc, premier objectif, zéro. On veut arriver et on va arriver à faire des vins ou des boissons à base de vin à zéro puisqu'on a la capacité de faire aussi les deux produits. Le vin est une chose, mais il y a aussi les boissons à base de vin. L'autre intérêt aussi de cette technologie, c'est qu'elle va travailler plutôt rapidement par rapport à l'osmose et qui, elle, va être un procédé de type lent et avec une autre problématique qui devient de plus en plus importante, c'est la consommation d'eau. Une osmose consomme beaucoup d'eau. La distillation, elle va aussi consommer de l'énergie. Mais voilà, donc notre choix, c'est porter vers cette distillation sous vide pour pouvoir pallier, répondre à deux choses, le zéro et aussi une certaine capacité de production puisqu'on va s'adresser aussi à des consommations, consommation, je dirais, je dirais très sélective, mais aussi on veut travailler sur la consommation de masse. On veut aussi proposer des produits à différents opérateurs qui vont demander une certaine volumétrie. Concernant les produits, en fait, on obtient trois produits. On obtient l'alcool, on obtient ses arômes et bien sûr le produit des alcoolisés. Les arômes, eux, sont réintroduits ou non dans le vin. Auquel cas, ce sera des vins à 0,5. Ils auront une petite quantité d'alcool puisque l'arôme, comme tu l'as dit, Stéphane, est lié avec un peu d'alcool. Cet arôme-là, soit il rejoindra la cuve d'alcool, soit il sera utilisé en tant que tel avec le vin. L'alcool lui-même va rejoindre un circuit de vente plutôt classique pour les alcools, à savoir des produits de type distillé qui iront vers les structures de distillation qui sont habitués à gérer ce genre de produit. En tant que tel, ils ne seront pas utilisés. Ils auront certainement une deuxième distillation pour pouvoir atteindre ensuite un objectif d'alcool de bouche. La priorité nous concernant, c'est le vin sans alcool. On est bien qu'on soit clair avec ça. On n'a pas imaginé pour l'instant de travailler l'alcool produit par la distillation. Très bien, merci. Vous vouliez une précision, Frédéric ? Non, je voulais juste dire qu'en effet, l'osmose inverse a une grande problématique que je n'ai pas nommée, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire des gros volumes, ça dure très longtemps et donc pour une entreprise comme la vôtre, c'est complètement logique de partir sur ce genre de technologie, l'osmose inverse, pour faire des productions de plus de 2-3 000 litres. Donc, c'est vraiment tout petit, c'est extrêmement compliqué. Très bien, merci. Alors, on va monter vers, ou descendre, je ne sais pas, enfin, on va aller vers les consommateurs, peut-être. Et dans votre idée de ce développement, vous avez expliqué pourquoi, peut-être juste, pardon, tout à l'heure, sur votre intervention sur le choix, vous avez parlé évidemment d'énergie et évidemment, j'ai pensé, comme sans doute tout le monde ici, à notre époque où la sobriété est obligatoire et où surtout le prix de l'énergie devient fou, est-ce que ça vous aurait fait réfléchir autrement si vous aviez su que les prix allaient grimper aussi vite ? Alors, je dois vous avouer que la situation est très changeante et ce qui se passe aujourd'hui était différent de ce qu'il y avait hier et sera différent de ce qu'il y aura demain. Le coût de l'énergie est quelque chose que l'on prend en compte de façon systématique. Mais c'est vrai aussi pour la production de vin. Pour produire un vin, on consomme de l'énergie, que ce soit du chaud, du froid, ainsi que de l'eau. pour la partie des alcoolisations, ça va être pareil. Tous les systèmes qu'on va mettre en place vont essayer d'être plutôt vertueux, c'est-à-dire avec de la récupération d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut devenir intelligent, perdre tout ce qui est consommé doit pouvoir être reconsommé une deuxième fois, c'est-à-dire que si on consomme des calories, il faut que ces calories-là puissent réchauffer le vin qui va aller en suivant dans l'outil de distillation. il faut devenir intelligent, mais à tout domaine, ce n'est pas uniquement vers ce procédé-là, il faut imaginer que l'on puisse utiliser deux fois les calories ou les frigories qui vont être générées pour pouvoir être le plus sustainable possible. Merci pour cette petite précision, mais c'est important à notre époque d'en parler aussi. Alors, sur le consommateur, j'avais noté quelques contradictions qu'a le consommateur et j'ai été évidemment frappé de voir qu'à l'écran s'affichaient petit à petit les mêmes contradictions, j'en ai relevé plusieurs. Cette contradiction entre la recherche finalement d'une naturalité importante et les thèmes des symposiums précédents, des réunions précédentes en ont montré l'importance et finalement, le fait que ce produit no law est pour moi un produit hyper industriel dans le sens où justement la technique est abordée et utile, on vient d'en parler, est évidemment une technique tout de même industrielle. J'ai trouvé aussi que finalement, on va consommer des vins sans alcool, mais on vient d'en parler et ça sera un des thèmes de notre discussion. On va, alors, est-ce qu'on les corrige, est-ce qu'on les modère, est-ce qu'on en ajoute peu, mais en tout cas, on va les modifier et on sait pourquoi, c'est pour assurer un certain équilibre notamment gustatif et donc, le sucre fait partie aussi éventuellement de cet enrichissement. C'est donc moins de calories d'un côté, mais on rajoute des calories de l'autre. Il y a peut-être une contradiction là aussi. Et puis, bien sûr, cette idée de consommation sans alcool, vertueuse, alors qu'au moment où, notamment, on parle, je crois, de la nouvelle génération, des jeunes, et c'est les mêmes jeunes qui boivent beaucoup, éventuellement fortement alcoolisés, et j'ai trouvé que là aussi, il y avait des contradictions, mais nous sommes plein de contradictions, quelles que soient les générations. Alors, peut-être, Pascal, par rapport à votre choix stratégique, votre réflexion par rapport au vin sans alcool, comment vous avez abordé cela par rapport à vos clients ? Alors, vos clients, ce n'est pas forcément le consommateur direct, ça peut être aussi des négociants, des intermédiaires. Comment vous avez abordé votre stratégie ? Comment vous voyez, finalement, cette consommation et cette attente de vos clients par rapport à ces vins sans alcool ? Oui, je vais préciser, je vais repréciser un petit peu la genèse de notre choix. Lorsque nous avons commencé à aborder le sujet, la principale chose était la diversification de production. On l'a évoqué plusieurs fois ce soir. Donc ça, ça a été la première étape. Il fallait qu'on trouve d'autres voies de production. Est arrivé à différents éléments, notamment la décision de pouvoir appeler vins des alcoolisés. Ça, ça a été l'élément qui nous a vraiment fait décider d'aller vers cette voie de diversification, sachant qu'on est dans une tendance aussi, vous l'avez dit, de consommation raisonnée, de consommation sans alcool. En fait, le sang est devenu très tendance, que ce soit dans les boissons ou dans notre produit. Donc, ces tendances-là, on les a vues arriver en France, mais on les a vues surtout arriver aussi à l'étranger. Bordeaux et nous concernant, on est très tournés vers les marchés exports. On a vu ça arriver aux USA. On a vu ça arriver sur les pays du nord de l'Europe. L'Allemagne, bien sûr, est très concernée par la consommation de vins à faible degré. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, on se rend compte qu'on est vraiment dans la tendance. Ne serait-ce que l'Angleterre qui va surtaxer les vins avec alcool et ça, ça date d'un mois et un mois et demi passé, on va surtaxer les vins qui sont supérieurs à 11,5. Donc, on a une tendance lourde qui est donnée soit par la réglementaire soit par les habitudes de consommation vers des produits avec moins d'alcool. là-dessus, lorsqu'on en cause, et là, je reviens sur la question, lorsqu'on en parle avec nos acheteurs intermédiaires, qui sont les acheteurs négociants, ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'avoir dans leur gamme un produit avec un faible durée d'alcool, voire sans alcool. Et donc là, on est vraiment dans la réponse à leurs attentes. Ils viennent chez nous maintenant nous voir pour dire, oui, finalement, il faut que je puisse aussi me fournir en ce produit-là. Et puis, c'est avec vous qu'on va le faire puisque vous avez la technologie qui se met en place chez vous. Si, Frédéric, vous êtes consultant, vous aidez des vignerons, mais vous êtes aussi commerçant. Donc, vous avez un petit peu une vision assez large finalement du consommateur, de ce besoin, mais aussi des producteurs et de leurs enjeux, leurs enjeux commerciaux. Comment vous voyez aussi cette... Comment vous avez abordé ça et comment vous voyez... Alors déjà, peut-être un mot sur la partie du viticulteur. Je pense que c'est un point extrêmement différenciant aujourd'hui. Je pense que Bordeaux Family a tout à fait raison d'investir là-dedans, que ça va leur ouvrir beaucoup de portes, ça va leur permettre de se développer. Le consommateur, je vais citer une étude de YouGov, on peut en penser ce qu'on veut, qui a été faite cet été. 40% des 18-24 ans en Europe ne boivent pas d'alcool. Moi, j'ai 44 ans. Quand j'en avais 18, je pense que le pourcentage de mes amis et de mes connaissances qui ne bevaient pas d'alcool, ça devait être peut-être 5%. Et donc, il y a vraiment un traîne de fond. et le traîne de fond nécessite que l'industrie du vin se prépare à répondre à cette demande et puis qu'on trouve justement le type de produit qui va les intéresser et après que chacun trouve aussi sa stratégie par rapport à ça. La mienne se rapprocher le plus possible du vin, d'autres qui vont être plus créatifs, on va dire. Mais c'est quelque chose, je ne me serais pas lancé là-dedans si je n'étais pas persuadé qu'il y avait une vraie lame de fond qui arrivait et je pense que ça va aller plus vite que ce que beaucoup pensent. Et est-ce que votre vision finalement de plutôt peut-être anglo-saxonne ou en tout cas germanique, ça vous donne aussi un peu d'avance ? Est-ce que c'est une lame de fond qui arrive, vous l'avez peut-être un peu cité tout à l'heure, une lame de fond qui arrive de l'Europe du Nord et qui gagne petit à petit les anciens producteurs de vin latin ? Je vais répondre comme ça. Donc moi je travaille avec des producteurs français et avec des producteurs allemands. Maintenant je vais chez des producteurs allemands qui font avec alcool 150 000 cols. En France, aller voir quelqu'un qui fait 150 000 cols pour lui demander de faire du sans alcool, ça va être compliqué. On va quand même aller voir des gens un peu plus grands qui vont être plutôt à 1, 2, 3, voire plusieurs millions. Et aujourd'hui, je faisais la discussion, on discutait de ça tout à l'heure avec un des collègues qui est ici qui va ouvrir une boutique de vin sans alcool à Nantes. Des producteurs français qui font du vin sans alcool, moi j'ai compté, j'ai compté, j'ai compté, je crois qu'on est arrivé à 14, alors on en a probablement oublié un ou deux sur un marché comme l'Allemagne. Je pense que j'ai participé avec Meininger, qui est l'équivalent de la revue des vins de France allemande, dans un test, on a testé 250 produits. Et donc, oui, en effet, je pense que ça me permet d'être un petit peu en avance de phase, de gagner des connaissances par rapport au marché français. Mais le marché français, les producteurs français doivent s'ouvrir et se réveiller malgré toute la difficulté culturelle que nous avons. Stéphane, finalement, quelle est la tendance actuelle par rapport à votre société, quels sont vos clients ou les types de clients que vous avez, est-ce qu'il y a des régions plus favorables que d'autres à la désalcoolisation ? Et puis, je crois qu'il y a un produit dont on n'a jamais parlé encore, c'est évidemment les vins de type mousseux qui peuvent aussi être désalcoolisés, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Est-ce que ça fait partie aussi de votre environnement de clients ou de demandes ? Alors, de manière générale, on a des clients dans les spiritueux, la bière et le vin. On a vu tout à l'heure que, effectivement, les marchés de la bière tirent fortement et étonnamment, en fait, sur les six derniers mois, on a surtout eu des projets vins, donc il y a pas mal de vignerons français qui se travaillent. On a des clients dans toutes les régions viticoles, on a des clients qui sont à la fois des coopératives ou des petits vignerons qui ont 20, 30, 40 hectares, donc c'est pas que des grosses industries. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer d'adapter, en fait, l'accompagnement en fonction du projet de chaque client. Et donc, voilà, c'est assez varié toutes les régions. Toutes les régions et tous les cépages ou tous les styles de vin ? Oui, absolument, absolument, des petits vignerons, des coopératives ou des maisons un petit peu plus premium qui commencent à se poser la question de... Voilà. Sur le vin mousseux, alors, c'est amusant parce qu'effectivement, dans la définition, il est indiqué qu'on peut désalcooliser des vins mousseux, des vins pétillants. on ne désalcoolise pas un vin mousseux parce que c'est un non-sens d'un point de vue économique. On va désalcooliser un vin tranquille, un vin blanc tranquille parce qu'en général, le produit final qui est recherché, c'est plutôt un vin blanc, mais on pourrait très bien faire un pétillant rouge. En France, ça ne se fait pas trop, mais voilà. D'un point de vue purement culturel. Donc, on désalcoolise le vin tranquille et ensuite, on va le gazéifier. C'est ce qu'on fait aussi sur la bière, sauf qu'effectivement, la bière, on la dégaze avant de la désalcooliser et ensuite, on la regaze. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Et d'un point de vue attente marché, c'est le segment qui est le plus facile à vendre et qui est le plus attendu parce que c'est un vin festif, décomplexé. Voilà. On ouvre une bouteille, ça pète, c'est sympa. Et on n'a pas la même attente que quand on ouvre un vieux grand cru de Bordeaux avec une côte de bœuf. Donc, c'est un petit peu différent en termes de temps de consommation, d'occasion de consommation, c'est plutôt comme ça qu'on dit, d'occasion de consommation. Mais effectivement, il y a beaucoup de produits sur le pétillant sans alcool parce que c'est très attendu sur le marché et sur toutes les gammes. Ça va de 2 euros à 35 euros. Alors, il nous reste évidemment plusieurs points et en même temps, pas tant que ça. Il y aura un point certainement sanitaire qu'il faudra discuter, un point organoleptique. mais je crois qu'il y a un point tout de même et donc, dans le point organoleptique, on pourrait parler peut-être des pratiques énologiques utilisées, utilisables et donc, un petit peu faire un clin d'œil aux juridiques puisque finalement, on a l'impression les uns ou les autres que le droit maintenant commence à bien cerner le produit mais il nous manque qu'il y a encore des trous dans la raquette et notamment sur les pratiques énologiques utilisables pour les vins sans alcool alors que évidemment pour le reste des vins c'est très clair. Peut-être un sujet qu'on abordera mais qu'on va aller très très peu de temps mais c'est très intéressant pour nous c'est les indications géographiques et notamment Pascal, on est à Bordeaux dans évidemment un département qui réalise une grande partie de ces vins en appellation d'origine. pour l'instant ce n'est pas possible mais est-ce que dans votre optique dans votre stratégie ou dans votre réflexion est-ce que vous pensez que c'est un point que justement le droit doit aider à faire évoluer parce que il y a un intérêt là aussi de réaliser des vins sans alcool en appellation voire en indication géographique protégée. La première étape qui était d'appeler un vin sans alcool vin est déjà levé c'était déjà en grand part sans ça je ne suis pas sûr qu'on ait passé le cap d'acheter cette colonne pour autant derrière on sent bien nous on aurait tout intérêt à ce que une indication d'origine puisse être associée à un vin partiellement ou totalement désalcoolisé pour aller jusqu'à jusqu'à quasiment l'idée du vin que l'on peut avoir de façon très traditionnelle à proposer on sait qu'il y aura encore plein d'étapes avant d'arriver à ça pour autant on sera on sera acteur dans les évolutions vers cela on imagine mal Bordeaux encore avec du Bordeaux à 6 du Bordeaux à 0 mais vous savez avec les situations que l'on vit actuellement les choses peuvent aller aussi très très vite voilà mais avant qu'avant avant Bordeaux il y aura des IGP à travailler dans les dans les faibles degrés d'alcool je pense qu'il y a un intérêt à proposer aussi des indications d'origine avec des degrés plus faibles est-ce que vous en parlez avec finalement les 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 ODG l'ODG les ODG avec l'Interpro est-ce que est-ce que c'est un sujet d'intérêt ou de discussion maintenant qui commence à monter dans les étapes je dirais de votre l'environnement viticole et je dirais que c'est des sujets qui sont souvent souvent abordés notamment dans la période actuelle c'est des sujets qui sont très souvent abordés on sait que ça prend du temps mais on imagine que cela pourra être réalisé dans un hiver de quelques années peut-être que Frédéric vous qui avez quand même une vision non mais sur quelques évidemment régions français mais aussi allemand c'est peut-être intéressant de savoir un peu comment aussi avance cette idée dans des indications je partage complètement l'analyse je pense qu'aujourd'hui quand on essaye de parler avec les appellations elles sont jusqu'à présent moyennement intéressées mais qu'en fait moi ce que j'ai appris aussi dans ce métier c'est que les viticulteurs les appellations c'était aussi des businessmen et qu'en fait à partir du moment ils vont voir que la qualité est là et que le business est là ça peut aller assez vite alors après il faut définir qu'est-ce que ça veut dire assez vite ça sera pas dans les trois prochaines années qu'il va se passer quelque chose à mon avis sur des appellations françaises et puis je pense aussi que là aussi ça sera pas la France qui mènera cette transformation mais qu'il y aura d'autres appellations en Europe ou dans le monde qui se lanceront et puis que ça lancera les avancées merci ici à Bordeaux dans cette cité c'est quand même intéressant quand on parle des vins sans alcool de réfléchir aussi à ce point et cet avenir éventuellement des appellations d'origine sur un tout autre sujet c'est donc l'aspect sanitaire les uns et les autres juristes aujourd'hui ont bien rappelé que le vin était un produit alimentaire qu'une partie de l'aspect réglementaire est aussi en lien avec ce produit alimentaire et moi quand j'ai discuté quand je vois un petit peu la désalcoolisation bien sûr je pense à l'idée que le vin finalement non seulement éventuellement on lui donne une certaine instabilité organoleptique mais potentiellement il y a une instabilité évidemment hygiénique sanitaire en enlevant le pasteur nous le disait n'est-ce pas le vin est finalement la boisson la plus hygiénique et à son époque c'était évidemment vrai puisqu'il valait mieux boire du vin que de l'eau c'était certainement plus bon pour la santé d'un point de vue hygiène mais donc si on on diminue maintenant cet alcool et même jusqu'à zéro ce produit qui s'appelle de plus en plus vin devient quand même plus instable ou en tout cas plus fragile comment vous voyez vous voyez comment donc on va faire comment on stabilise est-ce qu'on stabilise comment on stabilise alors ça peut être en Europe et dans le monde parce que peut-être que dans le monde il y a des possibilités de stabilisation qui ne sont pas offertes dans la réglementation française voire européenne et là je crois qu'on n'est pas nombreux dans la salle à savoir un petit peu ces choses là je ne sais pas Stéphane ou les uns ou les autres Stéphane Frédéric est-ce que vous avez un point là-dessus de connaissances ou d'informations que vous pouvez nous donner bien sûr c'est un des enjeux qui est indirect en fait c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé ce produit là on a parlé des technologies qui permettent d'enlever d'extraire l'alcool et c'est pour ça qu'il y a besoin aussi un peu d'accompagnement c'est que derrière le produit n'ayant plus d'alcool est instable et donc il faut le traiter alors il y a plusieurs façons de stabiliser un produit c'est des techniques qui sont connues donc on peut le stabiliser thermiquement donc ça va s'appeler la pasteurisation alors elle va être ou flash ou un peu plus longue et dans ce cadre là on va se rapprocher en fait fortement des pratiques agroalimentaires en fait toutes les boissons tous ceux qui ont l'habitude de travailler dans l'agroalimentaire dans les boissons les jus de fruits et tout ça ça connaisse très bien tout ça mais pas forcément le monde de la vigne on peut faire de la stabilisation chimique aussi en ajoutant des additifs chimiques donc ça peut être les sulfites participent à ça mais il y a d'autres possibilités en ajoutant des additifs chimiques tout ça dans un cadre qui est extrêmement réglementé donc il y a ce qui est autorisé ce qui n'est pas autorisé les quantités maximales et ainsi de suite voilà et puis on peut avoir aussi des techniques de stabilisation par UV ou par la lumière ou par voilà donc il y a plein de technologies qui existent elles n'ont pas toutes le même prix elles ont voilà et donc il faut les choisir en conséquence mais dans tous les cas quand on a enlevé l'alcool du vin il faut le stabiliser par la suite donc le vin a une durée limitée du coup et sur l'étiquette on est obligé de mettre un délai de consommation alors deux choses déjà après la désalcoolisation en effet le mettre en bouteille stabiliser le plus rapidement possible peut-être pas lui faire faire 3000 km sur l'autoroute par 30 degrés ça serait pas une bonne idée sur la durée d'utilisation et bien oui ça doit être ça doit être marqué sur l'étiquette en général les partenaires avec lesquels je travaille à la mise et donc qui s'occupent de cette stérilisation suivant les technologies suivant les partenaires on va mettre des dates d'utilisation de 2 à 4 ans sachant que le risque en fait se voit s'il se passe quelque chose ça va arriver relativement vite puisque c'est le sucre qui va relancer une distillation donc normalement une fois que c'est mis en bouteille et qu'au bout de quelques semaines on voit que tout est stable ça ne bougera plus merci alors peut-être on a parlé de vin totalement désalcoolisé vous avez compris de vin partiellement désalcoolisé vous avez compris que plus on va enlever l'alcool plus la stabilisation va être importante si on fait un vin à 7% ça va être un petit peu moins critique tout à fait très bien merci alors on va aborder la partie organoleptique de ce produit puisque finalement on enlève l'alcool c'est un vin qui devient donc qui est pour lequel on enlève une partie de son équilibre c'est comme sur une balance ou si vous enlevez la partie gauche évidemment d'un seul coup vous enlevez des poises dans la partie gauche vous avez la partie droite qui va remonter Pascal vous avez certainement goûté beaucoup de ces produits pour essayer de vous donner un avis aussi sur ce que finalement votre objectif il y a des vins blancs on a parlé de vins avec des bulles dans les vins tranquilles il y a des blancs des rosés des rouges comment vous trouvez vous qui qui évidemment avez une bonne idée de ce qu'est l'équilibre du vin et de ce qu'est l'importance de l'alcool pour cet équilibre comment vous voyez ces produits alors on va les goûter tout à l'heure et tout le monde pourra évidemment voir s'apercevoir de ces produits mais comment vous voyez ça et dans l'ouverture de cette idée est-ce que ça se corrige comment ça se corrige d'un point de vue organoleptique pas technique alors il est vrai que l'alcool est un constituant dans le vin c'est l'un des constituants qui va amener un aspect gras un aspect accompagnant tout ce qui est acide et tannin que ce soit pour les blancs ou pour les rouges l'alcool est un des constituants qui équilibrent le produit et qui nous habitue on est habitué à cet ingrédient dans le vin en tant que consommateur classique le fait de l'enlever c'est sûr qu'on est un peu perturbé les consommateurs habitués à consommer du vin vont sentir un manque si on le goûte en tant que tel donc il y a par rapport à l'équilibrage en bouche et je ne suis pas le seul à travailler il y en a aussi qui sont dans l'assemblée ici qui sont habitués à travailler ces produits sans alcool on va travailler sur sur l'acidité sur le sur aussi le sucre qui va permettre de compenser un manque d'alcool mais pas toujours ça dépend des cépages ça dépend du type de vin qu'on va travailler en désalcoolisation c'est je dirais plutôt assez assez simple à réaliser sur les blancs et les rosés dès qu'on attaque les rouges c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut travailler avec l'aspect tanique et là il est vrai que tanin et alcool fonctionnent très bien dès qu'on enlève l'alcool le travail est un peu plus complexe mais c'est justement parce que c'est complexe que on va y travailler encore plus dessus pour trouver la façon de gérer le produit de base à désalcooliser pour obtenir un vin qui sera équilibré à la sortie plusieurs l'ont dit ici dans l'assemblée le gros intérêt c'est de travailler sur le produit de base la distillation voire l'osmose va concentrer les produits que ce soit en acidité mais que ce soit en n'importe quel composé si vous travaillez sur un produit de base moyen voire défectueux vous aurez à la sortie un produit qui sera moyen il faut vraiment que ce soit travaillé sur sur un sur un produit initial prévu pour pour le vin désalcoolisé merci ça c'est évidemment une réflexion très très importante et une condition très importante de la qualité de ces vins sans alcool Frédéric vous avez un complément peut-être sur l'équilibre j'ai un ou deux compléments oui merci tout d'abord en effet la qualité du vin de base et au final on arrive maintenant mes clients la première fois on va prendre un vin qu'ils ont en cave et on va le désalcooliser ils vont apprendre ce qui se passe avec leur vin et en fait maintenant la deuxième étape qui va nous faire faire un grand saut en termes de qualité c'est exactement ça c'est au moment en fait de faire le vin de savoir ce qu'on veut faire et de faire un vin spécialement pour la désalcoolisation ça c'est ça va être un grand saut en avant et le deuxième point c'est peut-être plus un conseil de dégustation spécialement pour des gens habitués au vin voire professionnels du vin on enlève 15% de quelque chose qui fait une grosse partie de la structure du vin j'ai dit au début moi j'ai fait ça parce que j'aime le vin j'en suis tout à fait conscient et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dégustez le conseil c'est un peu de changer de matrice et en fait de déguster en se disant où sont les points communs plus que de déguster en disant qu'est-ce qui me manque et vous allez voir là on va retrouver beaucoup du plaisir du vin peut-être une précision par rapport à la fabrication on enlève 15% peut-être un peu plus puisqu'il y a de l'eau non mais je complète ma question est-ce que du coup on réutilise avec de l'eau est-ce qu'on complète on remet le volume pour avoir l'équilibre des choses alors les 15% dont je parlais c'était vraiment je parlais de 15% de taux d'alcool rajouter de l'eau pour moi c'est complètement interdit c'est pas dans les pratiques onologiques et en général dans un si on parle de volume donc moi je parle avec mes clients je leur dis qu'on va perdre en gros 15% et le calcul simple que je leur fais faire c'est de leur dire si par exemple tu me donnes 1000 litres de vin tu auras 1100 bouteilles de vin merci alors cette idée de évidemment je vous provoque avec cette idée d'eau mais c'est pas tant que ça parce que je voudrais qu'on parle tout de même du manque législatif sur les pratiques on pourrait même imaginer que dans le cadre de la fabrication de vin sans alcool cet ajout d'eau soit permis pourquoi pas là ma question en fait cette réflexion m'amène à la question que je vais poser à Stéphane quel est finalement le trou législatif ou réglementaire pardon le trou réglementaire qu'on a par rapport aux pratiques technologiques concernant maintenant un nouveau produit ou en tout cas un produit différent dans la fabrication du vin sans alcool et on arrive à la modération enfin au produit modifié dont on parlait tout à l'heure ou l'amélioration pardon finale alors les pratiques technologiques sont très claires et très bien définies pour faire du vin ensuite on dit pour désalcooliser du vin il y a trois technologies et après on dit plus rien or un vin qui sort d'une machine de désalcoolisation il est quand même dans la majeure partie des cas pas consommable tel quel donc il y a un vrai besoin de définir ce qu'il est possible de faire c'est à dire quelles sont les pratiques onologiques post-désalcoolisation et c'est important parce que c'est important pour le consommateur c'est important pour cadrer aussi la qualité du produit et les questions qui se posent aujourd'hui donc ça c'est quelque chose qui est en réflexion aujourd'hui au niveau de la commission européenne mais c'est un trou dans la raquette les questions qui se posent typiquement c'est le sujet de l'eau évidemment puisqu'il y a une perte en volume alors effectivement quand on a un vin qui a 15% d'alcool il va perdre un peu plus que 15% parce que vous pensez bien qu'on n'enlève pas de l'alcool à 100% c'est physiquement pas possible et ensuite industriellement on enlève plutôt de l'alcool à 80% donc ça veut dire qu'on va enlever plutôt 20% du volume dans certains cas donc ça c'est une vraie question après elle va se poser la question de l'édulcoration on appelle ça l'édulcoration donc c'est quelque chose qui est bien cadré pour le vin mais qui n'est pas cadré pour la post-désalcoolisation donc qu'est-ce qu'on peut utiliser est-ce qu'on peut utiliser du sucre de canne est-ce qu'on peut utiliser du sucre de pétrave est-ce qu'on doit utiliser uniquement du mou concentré de raisin voilà donc tout ça sont les discussions qui sont qui sont en cours au sein des commissions des commissions des groupes de travail en fait de l'OIV de la commission européenne le gaz est aussi un sujet parce que en fait c'est la gazéification du vin et pas aussi quelque chose complètement c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau par exemple et il y a un autre sujet qui a été abordé tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on fait avec les arômes est-ce qu'on peut réinjecter des arômes est-ce que quand on réinjecte des arômes ce sont des arômes endogènes ou est-ce que ça peut être un arôme exogène si c'est un arôme exogène est-ce que c'est un arôme exogène de vin et là voilà il y a tout un tas de débats qui sont en cours et qui ont du sens mais qui sont nécessaires pour que ceux qui vont produire ces produits-là puissent le faire dans un cadre précis et qu'au niveau du consommateur il n'y ait pas il n'y ait pas une idée de tromperie ou de flou dans le produit qui est vendu et en fait c'est une discussion vraiment je dirais sur le fil du rasoir parce qu'il faut qu'on défende les activités onologique qu'on respecte tout cela et à l'inverse si on reste trop proche du droit du vin à 100% sur la partie onologique on va pousser tous les producteurs à ne pas déclarer leurs produits en tant que vin désalcoolisé mais beaucoup plus en tant que produit à base d'eux ce qui pour moi en termes de visibilité pour le consommateur final n'irait pas dans le bon sens donc il y avait une vraie balance à trouver l'OIV travaille à ça et est bien conscient de la difficulté de la tâche mais il y a vraiment c'est un point très important d'arriver à dire qu'est-ce qui va être autorisé qu'est-ce qui ne va pas l'être de manière à ce que pour moi un vin désalcoolisé soit quand même le meilleur produit possible pour le consommateur final il faut savoir que dans ce monde du vin et des spiritueux on a des réglementations qui sont différentes on a bien entendu parler des spiritueux on a évidemment extrêmement bien entendu parler du vin et puis on vient d'entendre juste quelque chose qui pourrait être proche d'un autre type de vin que sont les vins aromatisés ou les boissons à base de boissons aromatisés à base de vin tout ça ça fait non pas un flou réglementaire parce qu'il est très précis mais pour le consommateur c'est quand même relativement compliqué il faut savoir qu'on parlait d'édulcoration l'édulcoration ne se fait pas de la même façon en fonction de ces boissons là le vin étant évidemment la boisson la plus contrainte par la réglementation Ronan tout à l'heure a montré une image d'une marque d'un produit en disant là il n'y a pas de fermentation donc je n'en parle pas mais pour le consommateur vu de l'extérieur est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas de fermentation est-ce qu'il sait qu'il est dans un jus pour le coup et pas ni dans une boisson en base de vin ni dans un vin extrêmement compliqué très bien je sais Pascal est-ce que sur ces points là on a à peu près c'est bien il y a juste un élément que je voudrais ajouter c'est où vont se trouver ces produits aussi dans le commerce alors il y a des spécialistes du vin sans alcool mais on imagine aussi les retrouver dans nos rayons de grandes distributions et là ils se positionnent où ? ils se positionnent dans quel rayon ? les questions sont posées il y a certains acteurs les positionnent dans une zone sans alcool que ce soit de la bière que ce soit d'autres les mettent en même temps que les produits avec alcool il y a une voie arrangée une voie trouvée là-dedans aussi très bien merci beaucoup je pense que je n'ai pas posé toutes les questions et vous en avez surtout vous des questions je pense qu'on a quelque part je ne sais pas si Loïc est là mais normalement il y a un ballon micro qui peut se balader dans la salle et qui est bien commode voilà merci beaucoup est-ce que voilà des personnes veulent poser des questions donc à la table ronde et puis si jamais c'était une question alors Ronan veut de toute façon revenir sur les interventions peut-être éventuellement où on fait tout en même temps après voilà merci d'accord et toi tu reprends d'accord d'accord très bien tu me donnes combien de temps 5 minutes 10 minutes comme on veut là on prend du temps on prend le temps de poser les questions essentiellement sur la table ronde et le débat actuel merci madame de commencer oui bonjour enfin juste une double question quel sera ou quel est déjà le coût à la vente de ces vins désalcoolisés est-ce qu'il y a un surcoût relativement conséquent et quid de la taxation de ces vins hors alcool sachant que c'est l'alcool qui est taxé alors il y a des produits aujourd'hui la fourchette c'est quasiment entre 2 et 50 euros ça c'est la fourchette et ensuite en général les produits désalcoolisés sont dans un positionnement similaire à leurs frères ou soeurs de la même gamme donc un vigneron qui fait du 20 à 8 euros il va le vendre un petit peu plus cher ou au même prix mais c'est pas deux fois plus grosso modo on est sur quelque chose qui coûte quand même un peu plus cher à produire de l'ordre de 10 à 20% en fonction des technos et des volumes tout ne se retrouve pas forcément dans le prix en fonction du choix du producteur sachant que je vais faire le lien un peu avec votre deuxième question qu'en France il est beaucoup plus simple de faire un produit on va dire où pour le consommateur final le prix soit le même avec ou sans alcool parce qu'il n'y a pas le même taux de TVA c'est un gros jeu c'est un gros lancer là quand même pardon donc c'est pas le même taux de TVA et en fait les 14 points de TVA des cars permettent d'égaliser ça dans beaucoup d'autres pays il n'y a que la France moi que je connais qui soit comme ça tu me corriges et dans tous les autres pays en fait le conseil c'est quand même d'essayer de dire à ses clients à ses viticulteurs non il faut que tu vendes ce vin sans alcool 1 euro 1 euro 50 plus cher puisque tu perds 15% de volume que tu dois prendre un très bon vin de base et qu'en plus il y a un processus technologique important et coûteux et donc la TVA est à 5,5 comme un jus de fruits en fait quand c'est sans alcool merci alors juste une précision le ballon fait pas très mal mais enfin quand il vous arrive comme François ça peut faire mal donc le micro c'est le ballon mais il faut bien montrer à qui on l'envoie et donc il y a une question dans la salle merci beaucoup oui j'ai juste une question sur les bières il y a deux méthodes pour produire des sans alcool soit de la désalcoolisation soit d'une fermentation avec des levures qui créent qui créent moins d'alcool est-ce qu'il y a eu déjà des tests sur les vins et est-ce que cette option à l'avenir je sais qu'elle n'est pas autorisée à l'heure actuelle mais est-ce qu'un jour elle sera autorisée alors oui sur les vins il y a des tentatives sur tous les sujets on peut intervenir avant la fermentation on peut intervenir au cours de la fermentation on peut intervenir après la fermentation donc on peut réduire les sucres on peut faire des vendanges précoces on peut faire tout ça on peut travailler sur les levures aujourd'hui si on veut réduire le taux on doit pouvoir y arriver arriver à zéro avec ces techniques là ça marche pas après si vous voulez pour un vin il a besoin d'être porté à maturité pour avoir toutes ces qualités organoleptiques donc quand on fait quand on stop des fermentations quand on fait des vendanges précoces on va avoir des profils acides il y a des vins qui existent comme ça sur le marché mais qui sont plutôt à 9% qui essayent de tirer vers le bas du titrage si vous allez plus bas ça marche pas sur donc il y a Stéphane a bien expliqué sur les levures il y a peu d'espoir les travaux actuels sur les levures n'apportent pas une désalcoolisation très forte c'est à dire que le rendement de la levure est un peu moins bon donc on fait moins moins d'alcool mais ça reste quand même dans la marge et c'est certainement pas pour produire ce genre de produits mais pour produire des vins un peu moins alcoolisés le ballon est là est-ce que quelqu'un ah bah c'est parfait merci bonjour alors moi pour moi le vin il y a tout un folklore qui y est attaché je suis heureux d'aller choisir je suis très heureux de le descendre dans ma cave je suis heureux de savoir combien de temps je vais pouvoir le garder et je suis très heureux d'enlever le bouchon lorsque je vais le déguster alors où est-ce que tout ça va se retrouver avec le vin sans alcool je vais être très direct vous ne faites pas partie du groupe cible je ne suis pas tout à fait d'accord je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour tout vous dire je bois du vin quotidiennement parce que j'adore ça sauf qu'à 15 degrés ça devient compliqué je rêvais d'avoir des vins de soif on a parlé de la piquette tout à l'heure mais on n'a pas parlé des vins de soif il fut un temps où les vins c'était des boissons qu'on pouvait qui avaient aussi leur version plus simple quotidienne un vin sans alcool il peut avoir un bouchon un vin sans alcool il peut aller dans votre cave un vin sans alcool il peut se boire avec un saucisson un vin sans alcool il se partage avec des amis et donc à part le fait que ça ne sert à rien de le garder pendant 15 ans parce qu'il ne va pas se bonifier intrinsèquement ça n'a pas tellement de sens l'enjeu qui est derrière ça c'est justement d'avoir toute la convivialité du vin sans avoir malheureusement les quelques inconvénients et il n'y a pas que des inconvénients qui peuvent être apportés par l'alcool quand vous buvez avec des amis une bouteille de vin vous l'ouvrez vous débouchez vous verrez tout à l'heure ça va pétiller machin quand il y a quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'alcool ou qui ne veut pas vous lui proposez quoi ? un verre d'eau bon vous lui proposez un soda bon voilà demain vous lui proposerez un vin sans alcool je vais poser une question ici ah il y en avait eu juste à côté de vous mais ça le ballon reviendra le sujet du jour vous êtes très axé désalcoolisation totale et c'est normal je vous comprends du fait de votre parcours il y a aussi toute la désalcoolisation partielle que l'on a maintenant sur les vins vous l'avez évoqué avec les IGP qui sont autorisés je voudrais juste préciser que cette année enfin il y a de ça quelques semaines l'OIV a accepté la désalcoolisation partielle des vins pour les AOP jusqu'à 0,5% donc ça montre bien qu'on a un engouement de plus important de la part de la filière vers ces produits-là et ça répond notamment à une demande sociétale c'est pour cela aussi que je vous remercie je suis inraïe donc je vous remercie d'avoir cité le projet VDQA en fait le projet VDQA avait pour objectif à l'origine de palier de répondre à cette demande sociétale et de répondre aussi aux changements climatiques que l'on voyait à l'époque arriver la désalcoolisation est nécessaire en tant que transformateur de la filière en tant que pas forcément il n'y a pas que des zoonologues qui font du vin il y a aussi des ingénieurs process ou des cavistes normaux et c'est nécessaire pour une simple et bonne raison c'est qu'à l'heure actuelle les VDQA n'ont pas 11 degrés d'alcool à pêche rouge on a plus cette année ils sont sortis à plus on a certaines variétés qui sont sorties certaines années à 11 degrés récemment et notamment cette année mais les VDQA de par la sélection variétale n'ont pas forcément permis en fonction de l'état hydrique de la parcelle et des conditions climatiques que l'on a eues cette année d'atteindre des faibles degrés donc quoi que l'on fasse on aura une augmentation du degré d'alcool théorique théorique sur nos vins donc il faut que l'on travaille tous ensemble sur différents leviers qui sont la viticulture avec le développement de nouvelles variétés les pratiques culturales et également les procédés et c'est pour cela que la désalcoolisation est un atout parce qu'elle nous permettra de revenir à des taux d'alcool qui seront plus aisés pour le commun des mortels je vous mets au défi de goûter un vin blanc à 17 degrés franchement ça pique et dans ce cas là la désalcoolisation partielle est déjà un atout après on pourra aller jusqu'à la désalcoolisation totale par des utilisations de technologies à différentes étapes et par une modification des pratiques de bénification qui nous permettront d'avoir les mêmes les mêmes qualités organoleptiques merci beaucoup et alors à l'opposé il y avait une question que j'ai raté s'il vous plaît est-ce que vous pouvez plusieurs étapes plusieurs étapes allez-y voilà ouais merci alors moi je voulais vous demander justement quelle était la cible ce serait plutôt des gens qui n'ont pas l'habitude de boire du vin ou des consommateurs habituels et faire changer leurs habitudes de consommation tu compléteras alors moi je pense qu'il faut avoir il y a deux visions à avoir il y a une vision court termiste et une vision un peu plus moyen terme à court terme je pense qu'en effet on va parler à ces 18-24 ans qui ne boivent pas du tout d'alcool qui ont peut-être cherché des produits un peu plus sucrés on va parler aux femmes enceintes on va parler aux personnes qui doivent prendre des médicaments on va dire c'est le premier groupe cible c'est les premiers followers moi j'aime bien faire le lien la comparaison avec le monde je vais utiliser un mot allemand de l'ersatz de la viande en fait quand on a commencé à créer ces produits là qu'est-ce qu'on visait c'était les végétariens et les végans purs et durs et ça ça a lancé le marché un petit peu et puis maintenant la deuxième étape les volumes le business qui est fait là dessus maintenant c'est les flexitariens et moi je crois profondément que très bientôt on aura les flexitariens du vin ce que tu viens de décrire pour toi-même en disant moi j'aime le vin je bois du vin mais par contre je ne veux pas en boire tous les jours je ne veux pas en boire à tout moment dans un mois je fais un marathon demain j'ai un meeting important et là on va avoir cette clientèle là qui est en train de monter au fur et à mesure merci est-ce qu'une autre question oui toujours à peu près dans la même zone voilà bonsoir est-ce qu'on peut dire du coup que dans le cadre de la désalcoolisation on a un petit peu plusieurs enjeux il y a l'enjeu des vins qui titrent trop aujourd'hui avec les changements climatiques donc il est vrai que moi personnellement j'apprécie certains vins j'avoue que 15 degrés et demi c'est net mais ce sont quand même des vins avec des profils que j'ai envie de retrouver avec un peu moins d'alcool les fameux vins de soif que j'aime beaucoup aussi bon ben aujourd'hui ils sont à 13 ou 14 donc on n'est plus non plus là-dedans et puis il y a en effet les vins complètement désalcoolisés mais on sent quand même des enjeux un petit peu différents en fonction de ce qu'on cible est-ce que ça rentre aussi dans le développement pareil pour l'encadrement légal on n'encadrera pas j'imagine de la même façon une réduction d'alcool qu'on souhaiterait sur des vins d'une certaine typologie et sur des vins complètement désalcoolisés par exemple donc là avec des marchés aussi différents les consommateurs aujourd'hui de ce que l'on ressent ont différentes envies le consommateur 45 et plus qui est habitué à boire du 12 13 14 celui-ci il va continuer à consommer celui qui était habitué à la consommer tous les jours est en train de cette consommation là elle baisse on a on a aussi ces nouveaux consommateurs qui sont en recherche de produits sans ou avec des produits en infusion des produits ceux-ci je pense qu'on pourra on pourra leur proposer ces vins à bas degré d'alcool mais il faudra quand même leur expliquer ce qui est ce qu'ils boivent dans tous les cas il y a un vrai travail il y a un vrai travail d'éducation à ce niveau là il ne faut pas en avoir peur ça fait partie de notre de notre de notre culture d'amateurs de vin vous pouvez vous pouvez aussi goûter un vin sans alcool c'est un vin c'est un vin issu d'une c'est un un produit issu d'une fermentation en enlever l'alcool pour que tu puisses le consommer et que ça corresponde à tes attentes mais tu vas trouver du cépage tu vas trouver peut-être un terroir un jour je ne sais pas on verra mais en tous les cas il pourra trouver il pourra trouver ça existe déjà une tout un univers aromatique bien définie avec cette dimension sans alcool et bien sûr réduire l'alcool de 2% pour ceux qui pour les pour les vins qui sont maintenant avec cette climato très chaude ça me semble c'est devenu naturel il faut il faut pouvoir proposer ces vins à 12 avec avec une une maturité phénolique qui est là s'il y a un complément une question oui tout au fond s'il vous plaît vous pouvez remonter le micro par étape mais des grandes étapes merci c'est bon oui merci pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le réchauffement climatique je voulais en savoir plus par rapport à la remarque de madame de pêche rouge qui travaille au pêche rouge on le dit donc réchauffement climatique on peut boire des vins moins alcoolisés seulement c'est des techniques qui sont aussi énergivores de désalcooliser les vins moi qui ne suis pas du tout ingénieur je voudrais avoir votre éclairage sur ce point là est-ce que c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui est-ce qu'on fait l'analyse de cycle de vie sur les vins désalcoolisés ou moins alcoolisés et voilà comment est-ce que vous prenez en compte aujourd'hui ces problématiques là parce que c'est bien de dire réchauffement climatique donc on veut moins d'alcool mais si on participe au réchauffement climatique en faisant ces vins désalcoolisés on n'aide pas à avancer là je reprends ma casquette de producteur il est vrai qu'on a une adaptation avec la climato-actuelle à avoir et on travaille énormément avec leur pêche rouge mais aussi d'autres intervenants dans le Languedoc pour essayer de trouver les cépages qui vont le répondre le mieux aux attentes mais ne serait-ce que des vins normaux je ne parle même pas des vins désalcoolisés dans le premier temps essayer de trouver l'adéquation terroir pour justement avoir une adaptation physiologique de la vigne adaptée à haute température ce ne sera pas tous les ans comme cette année mais il faudra qu'on le prenne en compte donc ça on travaille sur des variétés différentes des variétés même en cépages résistants il y a tout un pouls de travail qui est fait là-dessus et moi bien sûr je vais axer ce développement vignoble vers des produits qui iront à la désalcoolisation et je n'ai aucun intérêt à aller désalcooliser des 15 degrés franchement si l'idée c'est d'avoir un vin à zéro je préfère travailler sur un vin à 11 mature sur lequel je vais enlever les 11 degrés d'alcool ça me coûtera moins cher en énergie que de descendre en 14 degrés je vais compléter la réponse il y aura toujours du vin j'espère et donc la catégorie vin on a vu c'est plus de 9 degrés si on peut faire des bons vins sans être obligé de réduire de 20% comme ce qui est autorisé c'est génial c'est ce qu'il faut continuer à faire pour éviter ça ne changera pas le fait qu'il y a des gens qui cherchent à avoir des produits à 6% et ces gens là aujourd'hui ils se mettent à boire de la bière parce qu'en fait le vin est trop alcoolisé et donc pour ces nouveaux marchés et donc on est bien sur deux sujets différents on est sur une problématique d'ajustement lié à un réchauffement climatique dans un sens et puis un nouveau marché qui s'ouvre au monde du vin et comment est-ce qu'on adresse ce nouveau marché et pour adresser ce nouveau marché que ce soit 0, 3, 4, 5 il faut aujourd'hui les technos de désalcoolisation sont intéressantes il faut que vous ayez en tête que aujourd'hui nous on s'est positionné principalement sur la désalcoolisation parce que c'est de la post-fermentation c'est ce qu'on peut appeler de la différenciation retardée c'est à dire qu'en fait il faut que le vigneron rentre dans ce monde là en limitant ses risques si aujourd'hui on lui dit il faut que tu replantes toutes tes vignes tu changes complètement toute ta vignification pour faire ces produits là bah oui mais si les marchés ou les clients ne sont pas tout de suite ici c'est compliqué là on lui dit tu fais ton travail comme tu aimes le faire comme d'habitude un bon vin et ensuite nous on est là pour te mettre en phase des technos qui vont faire en sorte qu'on va créer un nouveau produit ensemble et ce nouveau produit va ressembler à ce que tu as l'habitude de faire et si tu veux en faire 1000 litres t'en fais 1000 litres et si t'as des clients qui en veulent plus t'en feras 10 000 litres et s'il y a des clients qui en veulent plus t'en feras 100 000 litres mais vous voyez ce que je veux dire et donc les approches sont un peu sont un petit peu différentes il faut les marchés du lot alcool c'est très large parce que le partiellement c'est de 0,5 à 8 grosso modo donc ceux qui veulent du 4 ou du 7 ou du 8 le 0 c'est très particulier parce que c'est vraiment des gens qui veulent consommer un produit qui est qui est sans alcool donc c'est pas incompatible ce que je voulais dire c'est pas incompatible avec une démarche environnementale ou non énergivore comme vous avez pu l'évoquer vous avez tous les deux vous avez un peu contourné la question de la responsabilité sociale des entreprises et en même temps on a plus beaucoup de temps je regarde toujours Ronan donc peut-être qu'à la pause vous pouvez éventuellement reposer la question discuter avec nos nos collègues est-ce qu'il y a une question rapide ou une intervention c'est juste pour répondre à madame effectivement nous à Pêche Rouge on travaille énormément sur l'aspect éco-conception des procédés maintenant au niveau de la cave et au niveau de l'onologie et effectivement on est plus sur de la désalcoolisation partielle en cours de fermentation en ce moment de manière à conserver le potentiel aromatique des vins à la fin de la vignification et donc de ne pas perdre ces arômes fermentaires que l'on a lors de la fermentation on essaie vraiment de développer des procédés qui nous permettront de garder ces arômes fermentaires jusqu'au bout et on intègre bien entendu une démarche d'éco-conception et on essaie de limiter l'impact au maximum on a aussi du fait de la fusion avec l'IRSTEA des spécialistes d'analyse de cycle de vie qui ont intégré l'organisme l'institut qui est maintenant INRAE et donc on effectue des méthodes des analyses de cycle de vie assez régulièrement sur les procédés ou sur les filières de manière à s'assurer du plus faible impact sur la filière et sur l'environnement voilà merci c'était la réponse qu'il fallait donner merci beaucoup écoutez je crois que c'est la table ronde se termine on peut applaudir nos participants merci beaucoup et on a maintenant la conclusion de Fabrizio comme chaque fois et on t'attend on t'attend au pupitre merci et je rends le micro voilà merci ah j'ai besoin de la petite zapette elle zappe comment cette chose donc voilà je vais essayer de tracer non pas des conclusions mais des anti-conclusions parce que Renaud me fait chaque fois le coup de me proposer de tracer des conclusions mais sans avoir vu l'affaire donc je vais vous proposer des anti-conclusions et vous allez sans doute vous demander si c'est du lard ou du cochon mais c'est bien sûr l'objectif je vous rappelle que je suis physicien et je n'ai aucune compétence dans la fabrication du vin et surtout pas dans la compétence de fabrication du vin sans alcool vu que moi-même je me considère un consommateur de vin avec alcool donc d'ailleurs pour la petite histoire on fait les malins on fait les malins avec le professeur Renaud Raffray on a déjà prévu qu'après l'excellente dégustation des vins sans alcool nous irions boire à deux des vins avec alcool donc ceci pour vous rassurer parce que sinon on a l'impression que voilà alors comme ça je fais directement la publicité mais ce n'était pas le but en fait je me suis dit que quelque part ces anti-conclusions c'était vous parler d'un vin qu'on n'a pas bu ce qui était le sous-titre de mon dernier livre pourquoi ? parce que je ne bois pas souvent ce type de vin alors les physiciens comme je vous le disais sont des êtres étranges et ils ont étudié beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de personnes ivres mais qu'on doit étudier sobre et là je me suis dit qu'éventuellement un vin sans alcool pourrait être intéressant pour étudier ces problèmes-là qu'on ne peut faire que sobrement un des problèmes qui est étudié par les physiciens c'est la fameuse marche ou paradoxe de l'homme ivre donc imaginez ça peut être une femme ivre d'ailleurs mais imaginez donc un être humain ivre qui a une chance sur deux à chaque pas de se rapprocher de la falaise d'où il va tomber et mourir ou une chance sur deux à chaque pas de s'éloigner de la falaise c'est le problème qui est mis là en avant et bien les physiciens ont résolu ce problème et sachez que la probabilité sur un temps long de vous écraser de la falaise si vous avez une chance sur deux de vous en éloigner ou de vous en rapprocher à chaque pas est en fait de 100% c'est à dire qu'en vérité cet homme ivre ou cette femme ivre va mourir donc là dans ce cas là il vaut mieux bien sûr ne pas avoir bu du vin ou du vin sans alcool comme on l'a expliqué alors il y a une petite si vous voulez une petite annexe c'est le problème de ce qu'on appelle du casino infini imaginez un casino où il n'y a pas de zéro dans la roulette donc il n'y a pas le vert et bien ce casino vous avez une chance sur deux bien sûr de gagner avec le rouge ou le noir et une chance sur deux de perdre et bien si vous allez avec une certaine somme d'argent dans un casino infini ce que vous apprend en vérité la petite chose qu'on vient de voir c'est qu'à la fin de votre périple au casino vous aurez perdu tout votre argent c'est un peu contre-intuitif mais c'est ainsi mais bon je vous rassure qu'on ne va pas parler de mes problèmes de physiciens c'est simplement pour vous indiquer qu'on est quand même des gens perchés mais l'astuce bien sûr du vin sans alcool c'est ce fameux biais de confirmation ou d'hypothèse que monsieur enfin que Gilles de Revelle connaît beaucoup mieux alors par exemple regardez cette vidéo je pense qu'elle va belle robe vermeille un peu violette bel éclat c'est un bordeaux un grand bordeaux un peu de pourriture noble en suspension les impuretés descendent lentement ce vin a 23 ans c'est un 53 une très grande année le vin c'est la terre celle-ci est légèrement graveleuse c'est un médoc le vin c'est aussi le soleil ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente c'est un Saint-Julien château Léoville Lascaze 1953 exact bon là la question se pose bon bien sûr on a entendu qu'on ne pouvait pas désalcooliser enfin que c'est autorisé ça va bientôt être autorisé de pouvoir désalcooliser partiellement dans les limites de 20% les appellations mais il faudrait encore que les appellations le décident dans leur cahier des charges mais donc la question ici qui se pose c'est Louis de Funès dans le film il a la guésie voire la nosmie il ne fait la dégustation que sur le critère visuel est-ce que on le verra tout à l'heure sur un critère uniquement visuel on est capable ou pas de distinguer un vin sans alcool ou un vin avec alcool alors on a réalisé à Bruxelles deux ou trois petites expériences qui ne valent que ce qu'elles valent la première c'est que dans un des examens de notre petite école d'énologie interwine-en-dye on a proposé une de ces références là qui s'appelle vin intense et qui est un vin disons sans alcool si vous voulez disons-le comme ça avec la limite des 0,5 ou des 1,2 et ce vin belge et ce vin sans alcool était proposé dans une série de dégustations d'autres vins bien sûr c'était lors d'un examen donc quelque part les étudiants ils devaient phosphorer ils ne pouvaient pas discuter entre eux ils devaient noter le vin et bien sachez qu'aucun étudiant n'a noté le fait qu'il manquait de l'alcool alors il y avait tout le stress de l'examen tout ce qu'on veut mais moi-même ça m'a étonné parce que bien sûr je vais déguster avant sachant qu'il n'y avait pas de l'alcool et quelque part ça a un tout petit peu changé mon opinion sur l'affaire c'est que si on est conditionné à un moment donné cette affaire d'alcool c'est pas forcément évident d'y arriver on peut toujours se dire que c'était pas forcément une bonne génération une bonne corps tout ce qu'on veut mais alors j'ai aussi lors d'un autre petit test que j'ai réalisé dans une formation de zytologues alors les zytologues c'est le terme qu'on utilise en Belgique pour ne pas dire biérologues parce que biérologues ça fait un peu le type qui va au café donc nous on dit zytologues pour dire le type qui s'intéresse à la bière et bien on avait fait un test de bière Pils donc les bières relativement classiques et dedans j'avais glissé cette bière là exactement donc c'était cette bière là sans alcool qui avait été glissée dans la série et là il y a un seul étudiant qui a noté alcool faible tous les autres étudiants ont noté en comparaison cette bière avec toutes les autres qui titraient entre 4,5 et 6 et 6 la pils artisanale la plus la plus alcooleuse l'ont noté tout à fait tout à fait normalement donc n'ont pas percuté sur la question bien sûr on avait rusé on ne leur avait pas demandé ni à cette série là d'étudiants ni à la série d'étudiants qui avaient discuté du vin on ne leur avait pas demandé s'il y avait ou pas de l'alcool on leur avait simplement de demander de décrire le produit en termes généraux alors une autre expérience a été réalisée en situation par un cercle étudiant soutenu par les pouvoirs publics Economica donc c'est un cercle nous on appelle des cercles ce qu'on appelle en France des clubs donc en fait c'est un club étudiant d'étudiants en ingénieurs de gestion alors bon ces gens ont été étudiés à la catholique Universität Leuven ça veut dire que ce sont à la fois des flamands et un peu des catholiques bon voilà c'est pas forcément ma tasse de thé mais c'est comme ça je dis qu'il en faut aussi des flamands catholiques ça c'est certain moi je suis plutôt libre exaministe et francophone forcément donc voilà mais toujours est-il qu'ils ont lors d'une soirée étudiante ils ont servi bien sûr en traficotant les bouteilles que des bières sans alcool et ce qui est assez alors c'est une expérience qui valait ce qu'elle valait et ce qu'ils ont constaté la presse belge en a parlé orbi et torbi et longtemps c'est qu'en fait les étudiants ont montré en plus tous les signes comportementaux d'ébriété comme s'ils avaient bu donc ils faisaient les autres comment on dit un peu les fous si vous voulez ils faisaient les étudiants mais alors qu'ils avaient bu pendant toute la soirée de la bière sans alcool donc ça c'est assez impressionnant là apparaît pour moi entre guillemets un petit paradoxe c'est que si quand vous buvez sans alcool vous vous comportez comme vous aviez bu avec alcool alors de mon point de vue autant boire avec alcool je le dis tout de suite tout honnête peut-être que ça flingue un peu tout cet après-midi de réflexion mais il ne faut quand même pas exagérer mais alors ce qu'on ne verrait pas que ne verrait-on pas si on avait bien sûr du sans alcool bien sûr alors on ne verrait pas Charles Bukowski en 1976 en 1977 flinguer deux ou trois bouteilles de blanc lors d'une émission d'apostrophe et puis être amené dans les coulisses parce qu'à un moment donné il ne tenait plus debout donc s'il le faisait avec des bouteilles sans alcool il aurait pu continuer à discuter de ses excellents livres on ne verrait sans doute pas on n'aurait pas vu évidemment bien sûr un autre adepte de la vie d'Yves Bouteille qui brûlait un billet je crois que c'était un billet de quoi de 100 ou de 1000 francs 500 francs 500 francs de l'époque les étudiants du master vous n'étiez pas nés même pas conçus donc vous n'oubliez tout ça mais enfin il y a eu un monde avant quand même on n'aurait pas eu Henri de Toulouse Lautrec qui aurait dit cette fameuse phrase que j'adore je boirais du lait quand les vaches brouteront du raisin bien sûr ils ne pensaient pas à du vin sans alcool mais soit soit imaginons imaginons on aurait ce bon vieil Ulysse il n'aurait pas pu si vous voulez bourrer la gueule si vous me permettez l'expression au cyclope et lui ficher un pal dans l'oeil pour aveugler son unique oeil et se sauver s'il avait eu du vin sans alcool le pauvre Ulysse et bien sûr on n'aurait pas eu les banquets antiques où non seulement on discutait de choses très très philosophiques et puis c'était un peu le Tinder de l'époque je suppose qu'on pouvait un peu abandonner vers la fin du banquet sur un malentendu tirer son coup hommes ou femmes c'était surtout plutôt les hommes je pense qu'ils m'enquêtaient bon bref donc tout ça on n'aurait pas eu quand même quand même donc c'est sympa tous ces gens qui vont nous proposer des vins sans alcool mais heureusement qu'on a eu 2000 ans ou 5000 ans avec quand même comme dirait l'autre en termes d'anticonclusion ceci étant sachez que depuis quelques semaines je me suis mis sur le TikTok ça ça a été pour moi une opération parce que le TikTok si vous voyez les vidéos c'est un peu compliqué mais enfin je me suis mis sur le TikTok et sachez que la vidéo qui a eu le plus de vues un truc incroyable ça a été est-ce qu'il existe du vin halal et alors ça a discuté ça a discuté dans cette vidéo et une des discussions qui m'a été posée par des jeunes je suppose qui sont un peu plus de la tendance halal si vous voulez souvent plus que moi c'était de dire oui mais monsieur monsieur c'est bien joli votre vin halal mais est-ce que les fruits contiennent de l'alcool et ça je trouvais que c'était une question relativement intéressante par rapport aux gens qui ne veulent absolument jamais toucher à une goutte d'éthanol et bien sachez c'est le paradoxe du fruit que tous ces fruits là si vous les laissez quelques jours sur l'établi de votre cuisine vont commencer une petite fermentation et contiendront naturellement de l'éthanol moi je l'ai constaté avec une bête mangue que j'avais laissée quelques jours même presque une semaine sur la table de ma cuisine je raconte dans un de mes livres cette anecdote là et à un moment donné le matin c'était arrivé un matin je m'étais dit bon j'ai peut-être un peu abusé la fête je me dis ce matin je vais manger ça je ne mange qu'une mangue un verre de café et puis je pars et puis j'ai été dans une forme exceptionnelle jusqu'à midi et ce n'est que le soir qu'en fait j'ai reconstruit l'affaire j'avais dégusté une mangue extrêmement alcoolisée si vous voulez donc en vérité en vérité on peut trouver de l'alcool déjà simplement dans les bêtes dans les bêtes fruits et ça c'est à la base de par exemple cette petite musarène qui a l'air toute mignonne enfin si on aime les petites souris elle n'est pas plus moche qu'une petite souris et ça c'est un animal qui vit dans la forêt tropicale malaisienne qui est tout petit le plus proche parent de nous les primates qu'on appelle un petit locherkus lowi et bien ce petit locherkus lowi il se nourrit d'un coeur de palmiers fermentés qui peut monter jusqu'à 3,8% au volume d'éthanol donc lui il utilise bien sûr le fruit fermenté pour assouvir si vous voulez sa joie et les chercheurs ont constaté qu'une nuit sur trois il absorbait par rapport à sa masse corporelle ce qui serait l'équivalent pour une femme ou un homme de 70 kilos de 9,20 sur 12 heures donc c'est le paradoxe du fruit qui contient de l'éthanol il faudra aussi à un moment donné le résoudre parce qu'il faudra peut-être aussi étiqueter les fruits en disant je vous vends une mangue mais mangez-la vite parce que sinon vous avez beau acheter du vin sans alcool demain vous auriez mangé la mangue ce sera comme si vous aviez mangé de l'alcool donc une recherche toute récente les fameux attels de Geoffroy qu'on appelle aussi les singes araignées aux mains noires c'est une recherche qui a été publiée en 2022 donc c'était pas non plus c'était cette année d'ailleurs et bien ça a été la première démonstration dans un habitat naturel pour un primate frugivore du fait qu'il allait préférentiellement vers les fruits qui tombaient au sol et qui contenaient d'éthanol comme quoi cette affaire est quand même relativement intéressante la plus ancienne codification parce que je me suis dit bon Renan m'invite quand même pour toujours faire la finale de son colloque mais c'est quand même vin droit et santé c'est à dire droit c'est un master en droit du vin la moitié de la salle ce sont des étudiants du master et des avocats inscrits au barreau donc parlons de codification la plus ancienne codification du sans alcool c'est le bon vieux Platon alors le bon vieux Platon il avait codifié en quelques séries il avait dit jusqu'à 18 ans interdiction formelle donc quelque part le bon vieux Platon dit que jusqu'à 18 ans obligation si vous buvez du vin de boire du vin sans alcool jusqu'à 30 ans usage modéré donc c'est vin sans alcool et avec c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure lors de la table ronde on est un peu tous des polyconsommateurs et on souhaite de temps en temps de l'alcool où de temps en temps on est une réunion demain on est à midi on n'a pas forcément envie de boire de l'alcool de 30 à 40 ans usage complet donc ça c'est vin avec alcool et passant et alors pour toutes les personnes bon j'en fais partie bien sûr qui ont plus de 40 ans alors là le bon vieux Platon avait une codification tout à fait juste c'était l'ivresse recommandée donc ça c'est avec alcool et beaucoup et il expliquait sans lire entre les lignes que quelque part le vin permettait un peu d'amolir la dureté du caractère des hommes et des femmes de plus de 40 ans donc voilà si on reste encore des personnes relativement pas tout à fait désagréables bien peut-être peut-être que le vin avec un peu d'alcool nous aide voilà c'est ça en tout cas que disait Platon et Platon avait eu aussi une idée simplement je la glisse comme ça l'astuce du vieux Platon qui dans ses lois donc c'était le fameux ouvrage tardif qu'il a rédigé tout à la fin de sa vie il proposait une réglementation de l'offre du vignoble et ça je vous le donne en 100 je vous le donne en 1000 lui il avait proposé donc de réglementer l'offre en limitant la taille de la plantation de la vigne autour de la cité afin de ne pas avoir trop d'alcool enfin trop de produits à base de vin qui étaient disponibles il ne savait pas encore bien sûr distiller le vin ou en tout cas il ne savait pas encore réduire l'éthanol et donc lui avait dit plutôt que de faire du vin sans alcool qu'il ne savait pas faire et bien limitons limitons l'étendue de la superficie plantée en vin donc c'était assez astucieux de son point de vue la loi est vain ah la loi est vain on en a parlé on en a parlé mais bon alors il y a l'histoire j'ai bien entendu tous ces termes juridiques l'effet de halo et puis si c'est si c'est un mouton cadet avec alcool et sans alcool vous ne pouvez pas le publiciser de la même manière parce que sinon il bénéficie quand même mais bon voilà ici par exemple en 2011 vous avez attendez je me mets de bon sens donc à gauche si vous voulez sorry je ne vais pas bien latéraliser mais donc à gauche vous avez la campagne française et à droite la campagne internationale bien sûr ce n'est pas exactement la même chose la campagne internationale n'étant pas soumise à la loi F1 la campagne française étant soumise c'était la bonne vieille Scarlett Johansson bien sûr alors vous l'avez là dans une pose un peu plus lassive donc je suppose que si maintenant on fait du mousseux sans alcool on pourra avoir ce type de campagne en France aussi en tout cas c'est assez intéressant voilà campagne pour les vins de Bordeaux c'est aussi impressionnant la campagne française il n'y a pas les petits bonhommes parce que sinon ce serait trop convivial dans la campagne internationale on peut mettre les petits bonhommes donc bon je suppose que maintenant on pourra mettre des petits bonhommes pour le CIVB qui font la petite publicité vu qu'on pourra faire enfin du vin sans alcool officiellement depuis le 1er janvier 2023 où voilà ça bien sûr ça c'est madame Veuve Clicquot vous l'aviez tous reconnue ben voilà vous avez de nouveau la campagne française où la personne ne nous regarde pas vraiment en souriant et la jupe est plus longue et la campagne internationale où la jupe est plus courte et la jeune dame est dans une pose un peu plus disons olé olé disons alors bon maintenant qu'on pourra faire du tout vin sans alcool on pourra avoir une pose olé olé dans tous les cas de figure ça c'est assez intéressant conclusion les anti-conclusions parce qu'on m'a demandé d'être bref vu que maintenant on doit passer aux travaux pratiques conclusion les anti-conclusions et je terminerai par une petite suggestion à notre cher professeur et ami qu'on en rafferait pour conclusion c'est bon ce bon vieux ce bon vieux François Rabelais alcool-fribas nazier qui avait sorti cette phrase bevez toujours mourrez jamais alors cette phrase elle est reprise par tous les défenseurs de la picole en disant regardez même le bon vieux François Rabelais qui était médecin historiquement il est plus connu comme écrivain et romancier mais il était médecin nous avait dit bevez toujours mourrez jamais mais là attention attention parce qu'en fait cette phrase est mise dans la bouche de personnes ivres d'ailleurs dans Gargantua c'était un propos des biens ivres dont je vous donne le propos complet mouillez-vous pour sécher ou vous séchez pour mouiller je n'entends point la théorique de la pratique je me haide quelque peu ast je mouille je humecte je bois et tout de peur de mourir bevez toujours vous ne mourrez jamais si je ne bois je suis à sec me voilà mort mon âme s'enfouira en quelques grenouillères en sec jamais l'âme ne habite sommelier au créateur de nouvelles formes rendez-moi rendez-moi de non-beuvant beuvant j'adore cette phrase rendez-moi de non-beuvant beuvant donc c'était des propos de gens tout à fait sous et donc voyez comment à un moment donné détourné de son contexte on entend souvent les défenseurs du milieu pinardier dire bevez toujours ne mourrez jamais oui oui ok mais les gens qui le disaient étaient complètement à l'ouest et alors je termine je termine par ma suggestion voilà et bien j'ai retrouvé dans l'histoire d'Hérodote d'Alicarnas la fameuse enquête où il parle des perses le bon vieux Hérodote d'Alicarnas et il explique que les perses ils avaient une manière de délibérer particulière souvent ils étaient sous ces perses et donc ils délibéraient et ils étaient totalement ivres et puis et puis recommençaient la délibération le lendemain en étant plus ivres donc quelque part ils faisaient la délibération avec alcool et puis avec des vins sans alcool si vous voulez et Hérodote précise parce qu'il est assez précis dans son enquête il précise que si les perses par hasard avaient commencé à délibérer en n'étant pas ivres et bien ils recommençaient le lendemain en étant ivres et c'est uniquement quand les deux délibérations étaient confondues si vous voulez qu'ils prenaient la décision donc voilà je pense qu'aujourd'hui nous avons délibéré en n'étant pas ivres nous pourrions recommencer la même opération l'année prochaine en étant ivres pour voir si on arrive aux mêmes conclusions ou aux petits conclusions je vous remercie merci beaucoup cher Fabrizio merci infiniment pour ces propos conclusifs je crois que la salle s'est régalée comme moi bien sûr c'est le moment de féliciter le public les intervenants la cité du vin de remercier tout le monde et puis de se diriger vers le haut de l'amphi où nous attendent comme a dit Fabrizio les travaux pratiques merci à tous d'être venus et à tout de suite pour la discussion applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501